Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Ribna. Bon, on se retrouve pour un numéro de J-1 un peu particulier. Logiquement, on devait être en live. Malheureusement, je ne peux pas live de là où je suis. Donc, ce sera réglé pour le prochain numéro de J-1. On sera bien en live pour la preview d'AEW Full Gear qui a lieu dans deux semaines, si je ne dis pas de conneries. Mais là, je ne pouvais vraiment pas être en live. Donc, on tourne la vidéo. C'est pour ça que vous voyez le chat, là, on a essayé, mais le live n'a pas fonctionné. Donc, on tourne la vidéo juste avant qu'elle sorte. Elle sortira dans la soirée en première diffusion. Donc, ça donnera le même aspect du live en soi. Donc, vraiment, désolé, mais je ne peux pas faire autrement. Mais pour le prochain numéro, ce sera réglé. Donc, deuxième numéro de J-1. On est avec toute l'équipe. Il y a, tout comme la semaine dernière, Celtic Warrior 61. Salut ! Salut, tu vous entends ? Oui, je vous entends. D'accord, toi ? Salut tout le monde. On a également JMD, qui est là, comme la semaine dernière. Salut, salut, salut. Ça va, la dépression ? Non, c'est juste que je suis en train d'écrire un truc. D'accord. On a Alex, d'Aka Wrestling. Bonjour ! Mais on n'a pas qu'Alex, d'Aka Wrestling. Et c'est ça qui est très fort. On a également Robin. Bonjour, je vais très bien. Et toi ? Tout va bien. Tout va bien. Et on a une autre personne du Sud. C'est un Twittos. C'est la première fois que tu as parlé sur YouTube ou pas ? Sous ce nom, oui. Ah, intéressant. Il a resté un, quoi. Il donne des endis. Que j'ai aussi un compte ou je m'appelle basqué. Non, non. Je fais plein d'autres choses sur YouTube, mais pas sous le nom d'Imane Damme. C'est simplement un Twitté, ça, Imane Damme. D'accord. Donc, le plus grand fan de Mickie James, Imane Damme. Son mari. D'accord. Mais ça, il ne faut pas le dire. Si, si, si. Bah, écoute, là, elle est partie boire un verre avec des copines, à ne pas tarder. D'accord. Et Nick Aldiz dans l'histoire ? Qui ça ? Qui lui ? Non ? Je ne sais pas qui, c'est personne. D'accord. D'accord. Tu sais, le mec très musclé. Ah, il est musclé. Bah, écoute, là, c'est le week-end, il est avec les enfants, parce que c'est son week-end de garde. Et il les ramènera demain soir, tranquille. D'accord. Bah, on embrasse Mickie James, qui nous écoute tous les soirs, qui va certainement venir sur ce live. Salut, la salut. Après, il embrasse, on verra, mais tu la salues. D'accord. Imane Damme, donc, qu'on apprécie sur Twitter. Allez le follow. D'ailleurs, j'ai fait une erreur, j'ai mis Imane Vanda sur le graphique. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, J-1, c'est la preview des Piperviews, donc la veille. Et donc là, on va parler d'Elle in a Cell. Mais comme l'année dernière, il y a très peu de combats annoncés, il n'y en a que 5. Donc, on est un peu dans la merde pour cette émission, mais ça va être bien. Au moins, ça ne durera pas trop longtemps. Bon, je vous propose qu'on commence directement avec le très haut niveau. Puisque Elias affrontera Jeff Hardy. Waouh ! Non, mais ça fait rêve. Elias, donc, qui fait son retour. Après, juste, je ne veux pas faire mon genre relou, mais tu as oublié de nous demander la hype sur 10. Ah oui, vous faites chier avec cette hype sur 10 ? Pour la prochaine fois que je m'en bats les couilles, j'aimerais quand même... Vas-y, Alex, tu as hype sur 10 ? 3. 3. Tu m'as dit que tu avais regardé Raw et SmackDown. En highlight, accéléré x2. Des highlights de combien de temps ? C'est un moine Shaolin qui me l'a appris. D'accord, qu'on embrasse. Il était moine Shaolin et Clochard en même temps, je n'ai pas trop compris le concept, mais... L'autre moitié d'Akary Racing, Robin, tu as hype. Marip sur 10 ? Je vais être plus gentil qu'Alex, je vais dire 3,5. Ah, il est bon, il est bon. Ah, le 1,5. Tu en es où avec WWE, toi ? Apparemment, j'ai aussi regardé les mêmes highlights en x2 en même temps. Toujours le même moine Shaolin. Alors, on a quelqu'un qui regarde les full shows en live, si je ne m'abuse. Celtic Warrior, type sur 10. Ouais, 3. Simplement, ça ne faisait pas plus rentrer. Ça valait du coup de les regarder. Une belle moyenne pour l'instant. JMD ? 2. Je tiens. Ah, c'est... Imane Van Damme ? 4. Oh ! L'enthousiasme. 4, dont 3 rien que pour le main event. Enfin, le main event. Que j'imagine être le main event, le match pour le titre universel. D'accord. Je suis en amour de cette storyline, complètement. C'est très bien, on en reparlera effectivement. Moi, je vais être sur un 1,5. Oh, putain de merde. Ah oui ? Il n'y a rien. Ouais, je suis d'accord avec Imane Van Damme. Le match pour le titre universel. Oui ? Tu le sors d'où, le 0,5 ? Je ne suis pas rassuré. Le but de Sacha Benk. Voilà. On reparlera de Sacha Benk, c'est également. Bon. Du coup, en tout cas, on est sur une belle hype pour ce Alino Cell. Et je propose donc qu'on commence avec Elias contre Jeff Hardy. Elias qui fait son retour. Il était blessé ou je ne sais même pas ? Alors, attends, là, Robin va t'expliquer. Alors, c'était déchiré le muscle pectoral, si je ne me trompe pas. Sauf que la storyline, il disait que c'était fait rouler dessus par une voiture qui était censée être conduite par Jeff Hardy, mais en fait, c'était Shamus. Voilà. Ah oui, c'était cette histoire. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait eu ça. Avec le pipi. C'était le pipi après. Pardon ? Exactement, oui, c'est le pipi. Oui, c'est ça. Je lance tout de suite le hashtag le pipi. Mais... Et donc, il affronte Jeff Hardy. Alors, Jeff Hardy, il est à Raw ou pas ? Parce qu'il y a eu la draft aussi. Parce qu'ils ont fait des combats Raw contre SmackDown, machin. Là, c'est deux mecs de Raw. Non, mais tu comprends bien que la draft, à chaque fois, ça dure à peine deux jours. Donc, on s'en parle de cela. Mais oui, c'est ça. Là, c'est pour voir le sens, en fait. Est-ce que cette storyline fait sens ? Bon. Je crois que les deux sont à SmackDown. SmackDown ? Il n'a pas été drafté d'où ? C'est à SmackDown qu'il a fait son concert, là. Non, c'est à moi. C'est genre un catcher qui reste dans sa division. Ils disent que c'est un draft, en fait. Par exemple, je ne sais pas, il y a qui... Je ne sais pas, je vais dire une connerie. Par exemple, Seth Rollins est à Raw, drafté à Raw. Ça ne veut rien dire. Une draft, normalement, c'est quand un mec, il change. Il passe de Raw à SmackDown ou l'inverse. Oui. Là, en fait, c'est une galère. D'accord. Bon. Si on ne serait pas pris pour des cons, par hasard. Je pense. Déjà, quand on a un combat d'Elaïas en peer-per-view, en 1 contre 1, je pense qu'on est déjà pris pour des cons. De moins, depuis qu'il a été à Mania face à Corbin, je ne suis pas à tout. C'est vrai, ça, putain. Alors, Celtic Orange, je vais te donner la parole en premier, puisque j'ai vu sur Twitter que tu étais un grand fan d'Elaïas. Ouais. Est-ce que ce ne serait pas l'un des pires catchers ever de l'histoire de WWE ? Snitsky, Mordekai, Elias. Non, 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 les gars, les gars, les gars, vous ne mettez pas Snitsky dans la même catégorie qu'Elaïas. Les fris, c'est pourri, mais Elias, attention. Attention, Elias. Elias et Jinder Mahal, là, c'est le niveau zéro, là. Et c'est vrai qu'il avait une sacrée lariatte, eux, ils n'ont rien du tout. Il pue de la merde, Elias, quand même. Il a un beau coup de genou. Il a un beau coup de genou, Elias. Big Daddy. Ma grand-mère, elle m'a un coup de genou mieux que ça, frère, arrête. Oh, non. Non, pas la grand-mère. Tout, mais pas la grand-mère. Elle n'est pas ma grand-mère, là. Il est grand-mère avec caractéristique, attention, bon. Big Daddy. Big Daddy, V, qu'on en... Non, merde. Ah, non, là, on ne l'embrasse pas, lui. Claire, moi, même vivant, on ne l'embrasse pas. Donc, Celtic Warrior, Elias, Jinder Mahal, ou... Dis-nous. Je ne sais même plus quoi dire. Un problème, c'est... Bon, en fait, je ne comprends même pas pourquoi il y a cette shoot, parce qu'en fait, Elias, il est face ou il est heal. Ce n'est même plus, en fait. C'est vrai que lui, c'est en train de devenir le nouveau Big Show. Ouais, ouais. Je l'avais déjà dit dans l'autre live, mais en fait, WWE, ils ont des plans long terme pour personne, en fait. Du coup, ils changent au fur et à mesure des semaines. Par exemple, il y a Chad Gable. Je crois qu'il a fait un heal turn, un face turn, un face turn. Le mec... Il a changé de nom pour reprendre le même qu'avant. Ouais, ouais. Ah, c'est redevenu Chad Gable, là ? Eh oui ! Ouais, hier, il a annoncé qu'il en avait marre d'être sur TG, que le personnage... Il a utilisé le mot personnage. Il a dit à M.C. comme disque character. Ah oui ! S'il faut demain, on va apprendre qu'il est viré. Il a fait une pain-bombe. Ouais, il a utilisé le mot caractère. Il a dit que le personnage de Tortigi, qui dit que quand on est petit, on peut accomplir tout ce qu'on veut, c'était de la merde. Pour le coup, il n'a rien accompli du tout. Bah oui, mais justement, il n'a rien accompli du tout. Et qu'il disait que, depuis qu'il s'appelle comme ça, à part subir les moqueries, il n'a rien accompli du tout. Et du coup, il n'y a qu'un seul mec qui peut accomplir des prouesses dans l'adversité, et que son nom, c'était Chad Gayden. J'ai plutôt bien aimé, moi, ce promo. Mais franchement, si ça... Bon, je sais que ce n'est pas le cas. Mais si ça, c'était le plan de base quand ils ont commencé Shortigi, c'est archi-stylé, je trouve. Je ne pense pas que ça a été le plan de base. Ah non, mais c'est sûr, mais c'est sûr. Ça a duré un an quand même. C'est avant les séries. Non, mais parce que quand il commence à prendre la gimmick Shortigi, quand il la prend, sa promo, c'est « Je vais prouver que ce n'est pas parce qu'on est petit machin que du coup, je vais m'assumer, je vais dire que non. C'était absolument pas prévu depuis le début, et puis on connaît VE. » Par contre, on parle quand même de Chad Gable, qui se retrouve avec un gimmick comme ça, donc je ne sais pas ce qu'il va faire. Avec une équipe, avec un clan leadé par Daniel Bryan, avec Drogoulak et Chad Gable qui prennent les titres par équipe. Oh là là, mais mec, on attend ça depuis combien de temps ? Mais là, on est bien, là. Non, mais en plus, ce n'est pas possible. Goulak est à Rho. Votre fédération, en fait, vous vous êtes trompé, je crois. Mais Goulak est à Rho, en plus. Donc c'est baisé. Ouais, mais après, ça, on s'en fout. On save qu'ils peuvent changer très bien. Oui, ils ont cru qu'il y avait des bons bookers, là, de WWE. Non, mais ça, je ne sais pas. Surtout que Brian Goulak, là, il commençait à... Tu vois, on attendait tout ça. À la limite, même Matt Riddle. Ça, mais ce match, ce match à l'inimition chamber, il est terrible. Ah oui, il se prend des Germans, Brian. Terrible, le match est terrible. C'est le dernier, en plus, pour l'histoire. C'est le dernier Peu Parvion public, parce qu'après, derrière, c'est WrestleMania, ils sont huis clos. Et en plus, le public rentre dedans et tout. Je trouve que c'est un excellent match. C'est dommage qu'ils n'aient pas suivi avec Goulak derrière. Ah non, mais c'est maintenant Goulak, T-24-7. Voilà. Oh, triste. Alors, je rappelle qu'il y a des points également, j'ai oublié de le préciser, dans J-1, il y aura un grand classement avec le gagnant qui gagnera le droit de gagner. Et ça, c'est quand même pas mal. Le gagnant qui gagne le droit de gagner. En gros, il pourra aller sur le mur des autres et me dire, je vous baise. Voilà, ça me paraît bien. Donc, les pronostics comptent. Celtic Warrior, ton prono sur Elias, Jeff Hardy. Ouais. Moi, je vais dire Jeff Hardy, quand même. Jeff Hardy, bon. Alors, oui, je ne sais pas si c'est toi qui avais retweeté ça, qu'apparemment, il y aurait des gros projets pour Elias. Ouais, ouais, j'avais vu qu'apparemment, SmackDown est bien Elias. Vous savez, comme projet, de lui faire faire des concerts, en fait. Attends, 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 attends. Son gros projet, c'est de faire des concerts avec Elias. Mais ça n'a rien changé depuis sa blessure, en fait, du coup. C'est exactement la même chose. Il faut que je retrouve le tweet. Oh, là, ils ont annoncé officiellement que le projet de faire des concerts est plus long que ce qu'il fait déjà. Oh, putain, quel calvaire. Ils vont transférer à Raw, parce qu'à Raw, il y a une heure de plus. Et vu qu'il n'y a plus Raw on the ground, ils vont avoir 15 minutes à combler par semaine. Du coup, voilà, conserve Elias. C'est le coup d'Elayas. Eman Van Damme, sur ce match et sur ton prono également. Putain, mais j'aimerais tellement que ce soit un squash de Jeff Hardy. Mais Elias va gagner. Victoire d'Elayas. Est-ce que toi, tu rejoins Celtic Warrior sur Elias ? Sur lequel point ? Sur le fait que c'est l'un des pires workers ever. Oui, complètement. Complètement. Un mec qui n'a aucun selling, qui n'a aucune prise où tu peux te dire au moins ça, il le fait bien. Parce que Baron Corbin aussi, c'est un worker de merde. Mais il a un bon coup de la corde à linge, il a un super deep six. Il a un bon finish. C'est une des meilleures prises de finition du roster. Mais au moins, il a ça. Elias, il n'a rien du tout. Je pense aussi, j'ai repensé un truc hier. Baron Corbin, en vrai, s'il avait été dans les années, début des années 2000, fin des années 90, il aurait pu bien marcher. À l'époque, il y avait pas mal de big guys. Par exemple, il y avait Bradshaw, il y avait... Après, genre... Non, même pas, parce qu'il n'est pas assez musclé pour eux. Surtout... Il a un physique fat. Surtout dans ces années. Il est juste grand. Après, il a du cardio, ça, on ne peut pas lui enlever. Mais musculairement parlant, que ce soit visuellement ou physiquement... En plus, quand il est arrivé, il a eu une vieille calvace. Mais vous l'avez déjà vu, soulevé quelqu'un, Baron Corbin ? Pas pour l'end of days. Les end of days, ils se sers de la vitesse des mecs, donc ça ne compte pas vraiment. Parce que là, pendant toute la storyline avec Roman Reigns, la storyline de merde, littéralement, il ne le soulève jamais. Il ne fait jamais preuve de force. Ils n'avaient pas fait une tu-peau powerbomb, lui, roue, des iglars ? Ouais, mais il ne fait rien. Ouais. Et ciao. C'est cool, quoi. Il faut qu'il arrête aussi, Corbin, dans ses matchs, de toujours faire les mêmes moves. Ce truc, sans spot, il part à l'extérieur du ring. Ah, il fait... Ça, c'est ridicule. C'est forcé de fou à chaque fois. C'est horrible. Le pire, c'est une bonne idée, en vrai. Il se fait au moins trois fois par match, quoi. C'est horrible. Ouais, et puis tu sens que c'est forcé. Ouais, tu sens qu'il faut qu'il le place, quoi. Donc, Elias, peer worker actuel. On se met d'accord là-dessus. Et tant qu'il y a Jinder mal, franchement, je ne pourrais pas être aussi... C'est vrai qu'il y a Jinder mal. Mais Elias, c'est dommage, parce qu'il a quand même un charisme. Tu vois, il est bon au mic, mais putain, quelle chiasse. C'est vrai que dans le ring... Écoute, il va aller faire touche par mon poste et il va arrêter de me faire chier avec le catch. Jinder sur Jeff Hardy contre Elias. J'aimerais tellement aussi que Jeff gagne, mais ouais. Elias, je pense qu'il va gagner, parce que c'est son premier match, je crois, depuis qu'il y a eu. Oui, c'est très bien, il s'était fait rouler dessus le pas. Et puis, ils le mettent face à Jeff Hardy, parce que Jeff Hardy, il peut perdre un ou deux matchs une fois longtemps, c'est pas grave. Parce que Jeff Hardy, il n'est plus à une défaite près. Non, mais même, en fait, c'est dommage qu'il utilise contre Elias cette défaite. Et Jeff Hardy, aujourd'hui, il peut perdre contre n'importe qui, ça ne changera rien à Jeff Hardy. C'est dommage, est-ce que Jeff, en vrai, contre un bon adversaire, il peut se donner à fond, peut faire des trucs ? Je ne vois pas pourquoi. Ils essayent de faire un dernier run, pourquoi pas ? Tant de que dalle avec Jeff. Mais contre Elias, alors que si tu le mettais contre un jeune, c'est pas le premier qui me vient en tête, parce qu'on en a parlé il y a 5 minutes, mais tu fais Jeff Hardy, c'est Chad Gable. Chad Gable qui fait 10 minutes de German souplex sur Jeff Hardy, on est bien. Non, mais moi, il y a un truc que j'adore, c'est voir le dernier combat d'un catcheur. Et surtout, un catcheur de la carrière de Jeff Hardy. Mais quand on voit à qui ils ont donné le dernier combat de Kurt Angle, même Impact, ils n'ont pas osé faire ça. Donc, à qui ils vont donner le dernier combat de Jeff Hardy ? Le dernier match de Kurt Angle à Impact, c'est contre Bobby Lashley, au moins. Pour moi, il y avait un truc, c'était pour le titre. Oui, alors que Corbin, il a fait quoi après la win ? Il est devenu Kim Corbin. Ouais. Mais ma crainte, c'est à qui ils vont donner le dernier combat de Jeff Hardy ? Surtout, vu comment Matt s'est barré. Il y a moyen, genre, qu'ils balancent un peu leurs frustrations sur Jeff. C'est typique de jeu, ça. Je ne pense pas. Non, eux, ce n'est pas genre juste à... Ils ne sont pas assez réfléchis pour attendre la fin de sa carrière. S'il fallait faire payer quoi que ce soit à Jeff, il l'aurait fait payer de la merde là, maintenant. Bon, après, donner de la yes, donner de la yes, quand même. Pour eux, ce n'est pas de la merde. Ah ouais, c'est vrai que dans leur tête, la yes, c'est du haut niveau. Hacker Wrestling, Alex, Robin ? Tu commences, je commence. Alors moi, déjà, mon avis sur la yes, c'est que moi, au début, j'aimais bien, parce qu'en fait, on ne le voyait que 30 secondes par show. C'est ça, moi aussi, mec. À NXT, j'ai des apparitions. Moi, je croyais que c'était Charles Manson, là, avec sa guitare. Ouais, c'était El Vagabundo, là, NXT. Oui, c'est incroyable. Bon, ça, ça a duré qu'en soir. Mais moi, je trouvais ça incroyable quand on le voyait que 30 secondes. Je croyais que c'est Charles Manson, là. Et bon, après, au bout d'un moment, ils se sont mis à lui faire faire des matchs. Là, je n'ai pas tout saisi. Et après, ils se sont mis à lui faire faire des concerts. Alors là, j'ai encore moins saisi. Puis ils se sont mis à lui faire faire un album. Puis ils se sont mis à lui faire faire des rivalités. Puis ils se sont mis à lui faire faire des accidents de la route. Enfin, là, la prévention routière, moi, on m'a perdu. Tu as bien. Mais pour tout, là, de 2017, 2018, où en kick-off, on se tapait 10 minutes d'Elias. Oui, bon, kick-off, j'ai rien à foutre de ce qui se passait en kick-off. Je ne me regardais pas. Non, mais rappelez-vous tous les Elias, Jason Jordan qu'on a mangé, là, en 2017. Oh, putain, il y a d'un, il était stylé. Je me rappelle, il y avait un street fight. Quoi ? Il y avait un street fight à Roe qui était stylé. Pardon ? Je ne me rappelle pas ça. Mais c'est un sale coup de... C'est le premier, je crois, où il met un coup de guitare. Je crois, ouais. C'était en quelle année, ça ? C'est en 2017, c'est quand Jason Jordan, il vient d'arriver à... Ah non, je ne l'avais pas suivi à ce moment-là. Non, je sais, c'était un guitare-en-de-pole match. Tu es sûr ? Il me semble qu'il y a des autres choses que des guitares, mais... Guitare-en-de-pole, ce n'est pas contre l'Ashley, ça ? Non, Jason, voilà, guitare-en-de-pole match, c'était à Roe le 6 novembre 2017. Mais écoute, j'ai réussi à garder un bon souvenir d'un hand-de-pole, donc ça devait vraiment être bien. Franchement, c'était un bon match, je me rappelle, c'était marrant. Enfin, pour Roe, tu m'aurais mis ça en preview, j'aurais crié à l'injure, mais... Ben oui, complètement. Mais c'était bien pour Roe. Surtout, vu ce qu'il y avait à l'époque, je n'avais pas pleuré. Bref, tout ça pour dire que Jeff Hardy, je pense, ce n'est pas à mon envie, je m'en prends le de Jeff Hardy en 2020, mais je pense qu'il va perdre, parce que ça ne sert à rien de le faire gagner. Parce que, voilà, le pauvre papy, il est mort à enterrer, on va encore paniquer, parce qu'en plus, il est avec un grand worker, du coup, on va encore paniquer, il crève. Déjà qu'il se fait mal tout seul, alors si en plus, on lui met un bolos à côté, ça va être royal. Donc, voilà, je vois une petite victoire d'Elaïa, ce qui ne servira à rien, de toute façon, ce n'est pas pour autant que Elaïa sera intacte, je saute la semaine prochaine. Donc, voilà, du vide, il n'y a que 5 matchs, et il y a ça dedans, ça fait peur un peu. N'oubliez pas, je ne veux pas du chocolat, je veux du caramel. Oui, Celtic Warrior ? Sami Zayn, il a un match ? Non, pas encore. Non, mais il n'est pas en feud avec quelqu'un, là-bas ? Brian, non, ils n'ont pas fait un truc avec lui. Ils avaient teasé, ils avaient teasé. J'avais une théorie sur le match Elaïa, Jeff, comme quoi, en fait, pendant son entrée, il lui éclasse une guitare dessus, et après, il fait un concert et il n'y a pas de match. Merci Alex. Ok, d'accord. Juste pour dire que s'ils font Sami Zayn, Daniel Bryan, sans pub, sans annonce, sans rien, je vais gueuler. Non, mais déjà, est-ce qu'on se rappelle de leur combat à Wrestling Mania qui pue la merde, ils ont réussi à rater un Bryan Sami Zayn ? Il pue pas la merde, il joue décevant. Ah non, il pue, pour moi, il pue, il est overbooké avec Zayn, mes couilles, c'est bon. Après, je crois qu'il semblait à la rivalité quand même, une chose. Oui, non, mais là, je pense déjà que ça peut être mieux parce que là, c'était le retour, non, c'était pas le retour, c'était le Zayn, juste il, mais qui se chiait dessus, en fait, et là, Zayn est beaucoup plus intéressant en ce moment. Et surtout, quand on se rappelle les débuts du confinement, Daniel Bryan, il s'en battait les couilles. Ça a été le premier match qui a été enregistré parce que Daniel Bryan voulait vite rentrer, se confiner avec sa famille, c'est pour ça qu'on l'a pas revu depuis. Daniel Bryan. mais il voulait vite aller voir sa famille et tout, et après, ça a été le premier match qui a été enregistré parce que, non, c'était pas non. C'était contre AJ. C'était Samy Zayn. Le dernier match, c'est contre AJ. Ah oui, c'était Samy Zayn, qu'on voit plus après. Samy Zayn qui voulait vite se barrer, qui voulait vite rentrer au Canada avant que tout le monde ferme les frontières et tout. Et du coup, le match a été vite enregistré et les deux s'en battaient un peu les couilles. Mais le match n'est pas non plus passé 15 ans. Donc, je prends aussi Elias aussi parce qu'effectivement, il y a une rumeur qui annonce un push. Alors, j'espère qu'elle est fausse, cette rumeur. Mais du coup, non, je mise sur Elias, notre chanteur préféré. Qui a écouté son album ? Personne. Merci. Même pas lui, je crois. Donc, on est sur une victoire d'Elias hormis pour Celtic Warrior qui est sur Jeff Hardy. Allez, alors là, ça va faire plaisir à Alex, je le sais, puisque Bayley défend son championnat féminin de SmackDown contre Sasha Banks dans un Hell Innocent Match. On a enfin ce combat qu'on a attendu peut-être 47 ans environ. Je ne sais pas si un jour j'ai attendu un match de Bayley, mais bon. Attention les gars, parlez bien quand même. Bayley, alors ça va s'embrouiller. Il y a donc Hell Innocent, Sasha Banks qui a déjà affronté Charlotte, qui a déjà affronté Becky Lynch. C'est son, donc un nouveau Hell Innocent contre l'une des Forers Women. Et je trouve ça très étonnant qu'ils n'aient pas mis en avant ce fait-là, cette statistique-là dans les promos, etc. Mais bon. Et là, elle les a tous perdus. C'est Hell Innocent, Sasha Banks. Donc, ça ne commence pas très bien. Bayley, Sasha Banks qu'on a enfin après une rivalité qui dure depuis trois ans peut-être. Deux, trois ans. Avec le, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, du psychologue. Il y a eu l'angle du psychologue. Bon, bref. J'avais même plus... Qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'avais pas une corde moi tout à l'heure ? Je donnerai la parole à Alex à la fin pour nous parler de Bayley. Comme ça, avec un peu de chance, il y aura un mec qui va dire ce que je pense. J'aurais juste à dire comme lui et on passera à autre chose. Alors, moi, je le dis, j'aime bien Bayley. Voilà, comme ça, je chauffe un peu Alex. JMD, je te laisse commencer. Ils ont tellement traîné la feud que je m'en carre, honnêtement. Après, le match, il va être cool. J'espère. Moi, je pense qu'il peut être super, mais j'ai peur d'une fin à la merde pour continuer la rivalité. Ah non, c'est pas de fin à la merde. C'est tellement ça. Je sens cette couille arriver. En plus, c'est ça le pire. Ouais, on va espérer du bon catch. Bon, à tous les coups, et je mets ma main à couper, ça va être aussi overrated que leur match à Brooklyn chez NXT. Je suis persuadé que ça va faire autant de bruit et si c'est pourri, les gens vont quand même en parler en disant que ça a été le meilleur match ever. Deux secondes, deux secondes, deux secondes, deux secondes. Tu viens de dire quoi, là ? Match overrated de Brooklyn et je maintiens mes mots. Je suis corda, je suis corda de fou. Mais vous êtes des malades. Le plus gros spot du match, c'est un botch. Déjà ça. On s'en bat les couilles du spot du match. Mais tout le match est parfait. C'est le plus grand match féminin de l'histoire à la WWE, les gars. D'histoire d'être bleu ? Peut-être. T'as un 4, 3, 4, 5 étoiles. Facile. Moi, ça n'est pas fou que du Melzer. Moi, c'est normal. Ce qu'elles ont fait... Bref, vas-y, on ne va pas parler de ce match-là. Vas-y, continue. Vas-y. Tu as pas peur. Donc, ouais, je sens que ce seul match, ça va être pareil. Genre, même s'il est pourri, on va autant en parler. Sinon, point de victoire, je dirais... Oh, putain. Bayley. Bayley. Sur la feud, pour l'instant, JMD, qu'est-ce que tu en penses ? Ils l'ont tellement trop traîné que je vais en bas les couilles, au final. Robin, like everything. Donc, je me concentre. Oui, donc, c'est vrai que la séparation, ça fait un trop long moment qu'on nous la tease. Ça fait un bon moment qu'on nous la tease. Donc, mais le truc, c'est que comme c'est... Comme c'est... C'est sympa, on te le dit en tout cas. Oui, attends. Laisse-moi être sûr de mon propos. Oui, non. Déjà, pour mon pronostic, ce sera Bayley. Mais, je pense que, bon, évidemment, la feud va durer derrière ça parce qu'ils vont pas l'arrêter directement. Donc, je pense que Bayley va effectivement utiliser un moyen de gagner, genre des menottes, par exemple, ou une chaise. Voilà. Voilà. D'accord. C'est menottes. C'est mon pronostic. Pour la menottes, t'es à la cage, par exemple. Évidemment. Mais comment il fallait tomber s'il y a menottes à la cage ? Après, se barre. Ah, ok, d'accord. Donc, voilà. Problème-solution. Après, quand il remonte la cage, pour les matchs de voir, il reste plus coincé en haut. Voilà. Très bien. Bonne idée, entre comment ça me plaît. Est-ce que tu souhaites une victoire de Bayley ou pas ? Non, évidemment que non. Voilà. Évidemment que non. c'est logique. Est-ce que tu rejoins Alex sur Bayley ? Je rejoins tout à l'heure, oui. D'accord, intéressant. Celtic ou Ariel ? Moi, contrairement à vous, j'aime bien Bayley. Moi aussi, moi aussi. Moi aussi. Beaucoup plus intéressante que quand elle était faille, c'est que son personnage était... Enfin, ça fait partie du personnage, mais elle était niée et c'est chiant et tout. Là, je trouve qu'elle est beaucoup mieux... En tout cas, elle est mieux utilisée, je trouve. C'est clair. Et son règne... Je pense que WWE va un peu forcer le truc et je pense que... Déjà, pour mon pronostic, je pense qu'elle va gagner. Elle va gagner sur une tricherie, un truc dans le genre. Je pense que le match va être bien, mais ça va être un... Je sais pas, moi, ça va être... Ouais, ça va être un bon petit match de 20 minutes et puis voilà, il y a des chances que ce soit le main event en plus. Vu comment... Je vois pas dans quel monde Roman Reigns et Jeyusso ne soient pas... Ouais, ouais. Je pense que Reigns et Jeyusso en plus, c'est un L in a cell I quit. Ouais, il y a la stipulation qui va avec, c'est la stipulation. Ça peut être l'opener, par contre. L'opener, je pense, ouais. Parce que le match c'est pas d'étude, les gars, ils ont ouvert sur ça, ils ont ouvert sur Becky Lynch et Sasha. Ouais, je crois. Ouais, donc ouais, ça m'étonnerait pas qu'ils le refont encore sa mère. En plus, ils se seraient pas gênés pour dire le main event de l'histoire, nanana, le con de sa mère. Ouais, le premier L in a cell féminin main event. Ah non, Charlotte et Sasha, c'était déjà le main event en 2016. C'était le main event ? Ah merde. Ouais. Alors moi, ma crainte, c'est qu'il y ait une fin à la merde, alors que c'est un L in a cell et que ce soit juste un combat pour nous redonner un autre combat au prochain P-per-view alors qu'on est dans un L in a cell, mais le problème de ces P-per-view à stipulation, je ne comprends pas les P-per-view à stipulation, ça me rend fou, parce qu'on doit faire des L in a cell, du coup, on fait des L in a cell. Et les L in a cell n'ont plus d'intérêt, c'est comme les Elimination Chamber. Les Elimination Chamber, ils ont servi à Shayna Basler qui squash pour aller se faire battre par Becky Lynch à Mania et un match pour les championnats par équipe de SmackDown. En fait, on nique les stipulations juste parce qu'il faut faire des stipulations parce qu'on est au P-per-view. Attends, un Ray-Bach qui prend le sud intercontinental en 2015, ça ne veut rien dire, tu veux dire ? Merci. Très bon exemple. Et en fait, ce combat-là, j'entends la stipulation, mais c'est trop tôt, entre guillemets, puisque on sait pertinemment que cette feud, elle va durer trois ans et que ça va nous mener à Bayley, Sacha Banks au Rumble, machin. Donc, je sens qu'on va avoir une fin à la merde et du coup, une victoire de Bayley. Eman Van Damme qui défend Bayley et Sacha Banks. Moi, j'adore Bayley et je trouve que Sacha Banks est la meilleure workuse du main roster. Ça se défend. Américaine. Ça se défend. Il y a Charlotte aussi, mais ça se défend. Pour moi, c'est Asuka parce qu'elle est au-dessus. Il y a Asuka et derrière, il y a un roster. Voilà, c'est ça. C'est Asuka et le reste. C'est pour ça que je ne la compte même plus. Mais voilà, Sacha Banks. Moi, j'aime beaucoup. Après, la rivalité, c'est vrai qu'elle a été tellement longue à venir que, ce n'est pas que je m'en fous, mais qu'elle n'a pas la même saveur que s'il l'avait fait direct après WrestleMania. Surtout quand on se rappelle le match de WrestleMania, c'est le 5-way bizarre. Nul ! Avec Tamina, il y avait Naomi, il y avait Lacey Evans aussi, si je ne dis pas bêtises. Bref, si on veut en faire le truc. Il n'y avait pas Dana Brooke ? Non, elle a été retirée au dernier moment. Ah oui, elle avait le Covid. Bref, du coup, en fait, s'il l'avait fait juste après ça, ou c'était Bailey qui avait tourné sur Sacha, en disant depuis le début, tu m'aides alors que je n'ai pas besoin de toi et tout, ça aurait été beaucoup plus intéressant parce que ça aurait été plus frais. Là, ça traîne, on sait que ça va venir. Et puis, c'est comme ça qu'ils l'ont lancé en plus. Ouais, mais au final, c'est retombé direct. Au final, c'est retombé direct. Mais s'il avait fait dès le début, ça aurait été plus intéressant. Au final, moi, je suis toujours investi parce que peut-être que je suis un gros Marc, mais parce que j'aime beaucoup, beaucoup les deux. Et puis, il n'y a pas la règle numéro un dans le monde du catch. Plus les gens sont potes, plus ils s'en mettent la gueule. CF sur Michael Strypla sur 2003-2004. Donc là, on donne, si on va leur donner 20-25 minutes aux deux dans la cage avec Liberté Totale, je pense qu'on devrait essayer. Mais moi, je pense que ce n'était pas vraiment voulu de faire durer. Je pense qu'ils se sont dit on continue on les met toutes les deux ensemble tant qu'on garde le match pour quand il y aura du public. En fait, ils se sont rendus compte que ça va être compliqué. Oui, que ça va être compliqué parce que de base, ils vont garder pour le public. Et du coup, ils se sont dit, je pense qu'à peu près vers SummerSum, ils se sont dit allez, fuck, on fait le match à Elinussel pour le Elinussel match. Parce qu'après, ils vont oublier comme Alex et Nicky Kroos. Ils vont totalement oublier et puis au final, il n'y aura jamais de feud. ton prono Iman Vandam ? Alors, j'espère que Sacha débute un vrai règne, qu'elle ne le perd pas la semaine prochaine. Mais je pense qu'ils vont faire gagner le titre à bêlée. Garder le titre à bêlée et continuer son règne interminable. Je pense que Sacha va le récupérer à la fin de la rivalité. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là des règnes de Sacha où elle n'a jamais réussi à défendre une seule fois. Mais ça, c'est que du côté de Raw. Donc peut-être qu'ils se disent et que SmackDown va enfin avoir un vrai règne. J'espère parce qu'il faut arrêter un peu cette mascarade. Après, je me dis si ça se trouve. Parce que les titres, elle les perd tout le temps contre Alexa Bliss, Charlotte et Asuka. elle n'a perdu ce titre que contre ces trois meufs. Imaginez, elle prend le titre à bêlée parce que la storyline, c'est Banks est meilleur que bêlée et bêlée, on a marre que Banksled. C'est ça en gros. Donc, elle prend le titre à bêlée et là, bêlée, c'est la seule à ne jamais réussir à prendre le titre à Sacha. Ah oui, en vrai, c'est assez pas mal. Ça me plaît. Là, le truc, c'est que moi, je pense comme quelqu'un de sensé. Et là, on va donner la parole. je n'ai jamais vu un hater autant d'une personne. C'était Alex et bêlée. Vas-y, Alex. Mais en fait, là, du coup, tu crois trop que je vais la démonter. Mais en fait, la rivalité, elle est tellement longue que j'ai déjà démonté 40 000 fois. Du coup, je n'ai plus envie de me répéter quand j'ai trop fait. Donc, je vais juste dire que depuis qu'elle est championne, il y a eu le temps d'avoir un confinement. J'ai eu le temps de partir en vacances. J'ai eu le temps d'avoir un couvre-feu. J'ai eu le temps de tout ce que tu veux. J'ai des points qui ont perdu leur virginité entre-temps. Il y a des gens, ils sont devenus majeurs tellement entre-temps. Alors qu'ils avaient deux ans quand ça a commencé. Bref. Donc, clairement, en plus, vous m'avez rappelé un truc que j'avais totalement oublié. C'est l'histoire que Sacha, dès qu'elle est championne, elle perd une semaine après. Ça me rendait fou. J'avais réussi à l'effacer de ma mémoire. Et là, vous me rappelez ça en plus. ma hype, elle est à un niveau incroyable. Comme pronostic, je vais dire Bailé parce que la WWE, j'ai bien compris qu'ils avaient décidé de m'enculer. Donc, maintenant, je prends la sodomie avec du recul. Comme eux quand ils m'enculent d'ailleurs. Et voilà. Donc, je suis content. C'est Big Girl là ou quoi ? Pardon ? C'est avec Big Girl là ? Ils sont en train de builder Bianca Belair en face. Wow. Et donc, peut-être que Sacha prend le tweet ce soir mais qu'elle le repère à Bailé et qu'au final, ça fait Bayley Belair. Oh, la vision de l'enfer. Bref, tout ça. Tout ça pour dire que moi, Bayley, comme je l'ai dit, à maintes, 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 maintes reprises, je ne peux pas la blairer. Il n'y a rien qui me plaît chez elle. Autant, à un moment, je disais, ouais, c'est peut-être mieux en face, c'est peut-être mieux en... Non, c'est pas bien du tout court. Donc, je n'aime pas, je ne peux pas et je ne pourrai jamais. Et voilà, fin de l'histoire. Passons à autre chose. Ton prono ? Bayley, j'ai dit. D'accord. Bon, passons à autre chose mais je ne pense pas que ce soit mieux puisqu'on va passer à Otis qui va remettre sa mallette Money in the Bank en jeu contre le Miz. Là aussi, on est sur une rivalité quand même qui dure depuis environ... Quoi ? Ça fait quoi ça ? Ça fait 6 mois ? Non, je ne sais pas. c'est interminable. Otis contre le Miz pour la mallette ? Je ne sais pas. Moi, j'avais dit dans ma review de Money in the Bank, donc le lendemain de Money in the Bank, je l'avais dit et je persiste, je l'avais dit Vince McMahon, juste, il a vu Otis, ça le fait marrer, il lui a donné la mallette mais à aucun moment il sait où il va avec Otis et c'était évident que ça allait se terminer comme ça avec Otis qui perd la mallette. ça me dépasse. Eman Van Damme. Le pire de... Attends, je te coupe, mais le pire de tout ça, le pire, c'est que les fans ont défendu ça, il y a énormément de fans qui ont défendu ça et je ne vois pas pourquoi... Non mais ça, ça j'ai une théorie, c'est parce qu'à ce moment-là on nous servait tellement de la merde qu'au final, ils se sont dit tu sais quoi, voilà. ils ne sont plus à sa prime. Même moi, je l'ai presque... Non, non, j'avais la haine mais j'aurais presque pu tomber dedans. Eman Van Damme, je te laisse commencer. Moi, j'étais tellement sûr que la mallette était pour Styles ou Black que quand c'est Otis qu'il l'approche de nos... Déjà, rappelez-vous, Alistair Black, il meurt. Il serait mystérieux aussi. Tranquille, il revient le lendemain. Il serait mystérieux aussi. C'est les morts, mais putain, mais les fils de pute, ils ont vraiment fait... Et attends, AJ Style, AJ Style, il meurt pendant le match, il revient pendant le match. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est encore plus incroyable. Et on avait vu des rumeurs toute la journée de Money in the Bank pour dire ouais, tous les writers sont high, sur Otis et tout. Ils ont dit mais non, arrête, jamais. Et là, tu vois Otis qui prend la mallette. Je t'ai dit bon, allez, si ça se trouve, ils vont faire passer la deuxième sur son push et on va voir quelque chose. Ta gueule. Mais t'imagines que là, dans 10 ans, quand on me dira ouais, Otis, comment il avait gagné sur Money in the Bank ? Ouais, il a fait une bataille de bouffe. Il a attendu qu'il y en ait eu qui crèvent et après, il a récupéré la mallette quand AJ Style l'a fait tomber. Otis, il rejoint Damien Sando dans les pires teneurs de mallettes. Ah non, c'est pire, c'est encore pire. Ah, c'est pire, pire de ouf. C'est pire, parce qu'au moins, lorsque Sando l'a gagné, il y a eu la trahison avec Cody qui était vraiment sympa sur le papier. Et le majeur de Cody, il est archi lourd en plus. Ah, SummerSlam, ouais, il était sympa en vrai. À la base, c'était Cody qui était censé gagner. Mais genre, juste deux heures avant, à peu près, genre vraiment, deux heures avant, ils ont dit non, au final, on est à Sando. Moi, j'aurais adoré voir Cody. Et le pire, c'est Cody qui prend le titre. Peut-être pas Punk, mais il le prend le titre. Ouais, il devait prendre le titre. Et en plus, après, qui c'est qui prend la mallette ? Tan, 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 Roi de Sina. Non, c'était pas cette année-là, c'était l'année d'avance. Il perd la mallette, Sando, sur Sina. C'est énorme, il perd la mallette. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Et Sina, attends, oui, Sina, il a gagné l'année d'avant et après, il a fait perdre aussi à Komi. c'est ça. Sando, Kachin. En même temps, Damien Sando, il n'allait pas devenir champion mondial. Peut-être pas déconner. Mais ça, oui, c'est une bonne chose. Ouais, tu pouvais lui faire perdre et le faire gagner à quelqu'un d'autre. Oui, mais moi, j'aimais bien le design de la mallette Ah, elle est ridicule. Du coup, les weekly, je ne regardais plus. Quand je l'ai vue débarquer au tribunal, là, ça m'a fumé. Je me suis dit, mais je suis en train de regarder quoi ? Même Morrison, il rigolait plus que moi. Donc, Otis, qui va défendre sa mallette. Je rappelle que le seul à avoir perdu sa mallette, c'était Mr. Kennedy, des mains de Edge. Ça, c'est ouf, l'histoire de Mr. Kennedy, quand même. Bref. Il y a de chance. En plus, j'adorais Mr. Kennedy. Bref. Donc, sur Otis, contre le groupe. Merci, Triple H. Oui, bien sûr. Sur Otis, contre le Miz, HVD, Imanus. HVD. Franchement, on m'attend que dalle de ce match. Rien du tout. C'est-à-dire que je vais regarder le show demain matin, je vais zapper le match. Complètement. J'espère que Miz va gagner pour que la blague de Otis se termine. Mais je ne vais pas regarder le match, je n'en attends rien. C'est de là mon final chimie dans le ring qui peut me faire regarder le match. Le résultat me suffira. Et ton prono ? Donc, le Miz ? Le Miz, Miz. Moi, ce qui me déplaît dans tout ça, c'est d'avoir séparé Otis et Tucker. parce que je trouve Tucker très sous-estimé. Je trouve que c'est un très bon worker. Surtout pour un big man. Tucker est vraiment très chouette et les heavy machineries, ça marchait très bien parce que Otis amenait l'overness, etc. Et Tucker amenait un minimum de work rate. Je me rappelle d'un combat avec Brian et Rowan et le New Day, je crois. Je ne sais plus sur quel pay per view que j'avais beaucoup aimé. Donc, je ne comprends pas pourquoi avoir séparé les heavy machineries, surtout dans le main roster de WWE où tu as tellement peu d'équipes. Ça me dépasse. Et donc là, si le Miz gagne, ça va devenir quoi Miz et Morrison ? On sait très bien que ça va mener à Miz contre Morrison pour la mallette encore et que ça n'a aucun sens. Mais surtout, si le Miz gagne, honnêtement, que ce soit Miz ou Morrison qui cache contre Drew, surtout qu'il est on fire Drew. Honnêtement, je ne le vois pas perdre. Après, justement, vu qu'il est on fire, c'est peut-être le meilleur moyen de lui faire, si tu veux lui faire pas de la ceinture, le meilleur moyen, c'est avec un money de bank. Ouais, mais par le Miz, tu passes de McIntyre à Miz, quoi. Oui, mais tu sais, après, avec un money de bank, tu peux justifier tout de n'importe quelle manière et après, le Miz, McIntyre peut très bien regagner le titre. Surtout après le A in a sell match, genre A in a sell, ils sont crevés, ils sont tout donnés. Pas le soir même, pas le soir même. On parle quand même de l'un des meilleurs règnes de Babyface depuis très longtemps chez WWE. Pour moi, si quelqu'un doit le finir, c'est un gros nom. Ah ouais, le Miz, quoi. Le Miz, non, il faut pas par une mallette ou par une connerie. Oh là là, le Miz, sans déconner, non. Franchement, on en parlera tout à l'heure, mais Drew McIntyre ne doit pas perdre la ceinture de manière bête. Pour moi, il doit le perdre à mania contre le vainqueur du Rumble, c'est tout. Ouais, voilà, ou alors ce soir contre Horton, mais il la récupère avant mania. Ah non, mais non, le Miz, c'est bon. Non, mais pas par la limite si c'était Kevin Owens qui avait la ceinture ou un mec, un peu l'édit. J'aurais dit, pourquoi pas, un heel un peu méchant, un peu comme ça, Kevin Owens ou... En vrai, oui, Kevin Owens contre... Qu'est-ce qu'il est dans le heel, pourquoi pas, mais que ça soit le Miz, en plus le Miz qui est en comedy wrestling depuis le retour de Morrison. non. moi, c'est pas mon délire, mais il pourrait genre... Donc, il fait un match, machin, ou un match bien intense, quoi. Le Miz, il vient pour intervenir et McIntyre, l'encule quand même et gagne, quoi. Ouais. Moi, du coup... Dès qu'il gagne son premier match contre l'Esnav, après, ils lui font faire un match contre le Big Show derrière. Là, ça serait dans le même... Oui, c'était de la merde, bon bref, mais ça a existé. Et là, ça serait un peu le même d'elle, quoi. Au final, le gars... Ce serait quand même un... Déjà, là, déjà, juste ce combat, c'est un aveu d'échec du Mr. Money in the Bank. Donc, si en plus, ils te font ça ou finalement, le Miz la récupère pour se faire squash et qu'il va Cachin, c'est un aveu d'échec ultime pour la mallette, quoi. Alors que la mallette, c'est censé être l'un des trucs les plus prestigieux à gagner. C'est un passe droit. C'est un passe droit garanti pour le titre. Littéralement, c'est ça, ils ont vendu comme ça depuis le début. Et puis, quand tu regardes les noms, mais moi, ce qui me rend dingue, c'est que quand tu regardes les noms, alors même si t'as Damien Sendo ici, qui niquait un peu la liste, mais bon, mais quand tu vois les noms qu'il y a et que tu vois que le dernier, c'est Otis, mais tu es moi, quoi. C'est un déconneur. Corbyne aussi, c'est quelque chose, quand même. C'est vrai qu'il y avait Corbyne, mais même Corbyne, c'est mieux que... Enfin, Lesnard, on oublie Lesnard. Ouais, mais Lesnard, il y a le nom au moins, c'est horrible, la manière dont ils font gagner. Après, en termes de hit, c'était incroyable quand même. Ah oui, c'est clair. Ça fait aucun sens. Rentre chez ta mère, il est magique. Ça fait aucun sens. il avait pété les plumes. Ouais, il était sorti de son personnage, c'était beau. Au moment, tu te dis, pourquoi ils ont fait ça ? Mais en vrai, Lesnard derrière, il était tellement drôle avec la mallette. Franchement, quand il avait transformé en bout de boxe, c'était drôle. Mais même à chaque fois qu'il s'amuse à faire les faux cachins pendant les matchs de Reigns. En fait, Brock Lesnard, quand il se sent bien, c'est l'un des meilleurs au monde, que ce soit au niveau du charisme ou au niveau de une ring. Quand il veut faire quelque chose, il le fait réellement. Mais après, lorsque tu lui imposes quelque chose, il ne va pas te le faire, ça c'est sûr. Il te demande à Dinambrose. Heureusement qu'il en marche. Alex. Lesnard, depuis son retour en 2012, Lesnard, il a fait un seul mot. Ils auraient pu faire croire de m'intéresser. Vas-y, je ne sais pas qui c'est qu'il parlait. Ça le dit quoi ? Vas-y. Je voulais dire, Lesnard, depuis son retour en 2012, sur la cinquantaine de matchs qu'il a fait, il en a fait un seul de mauvais, c'est contre Dinambrose. Ou attention, le Big Show Royal Rumble 2014. Il y en a eu aussi. Mike Intyre, Amagna. Il n'y avait pas un truc genre Kane et quelqu'un d'autre là aussi. Kane et Strowman, c'était pas... Non, ça allait, ça allait. Au Rumble, ça allait. Après, il y a eu le match contre Roman à Mania. Mania 34, je pense. Après, si tu considères ça comme des matchs, ça a des matchs contre Goldberg aussi. Non, contre Goldberg, en vrai, c'était un bon sprint fest. Mania 33, contre Goldberg, c'était super. Incroyable, même. C'était super. Pour un match de 5 minutes, c'est super. L'intensité de... Il y avait Bray Wyatt et Lou Carter à Roadblock 2016. Et il y avait Kofi aussi. Mais tu ne sais pas à quel point j'ai jubilé quand j'ai vu Lesnar squash Kofi. Quel bonheur. Bon, bref. j'ai dégoûté. Moi, j'ai bandé. Alex. En tout cas, pour moi, un meilleur moment, c'est qu'il squash Kofi. Ça, c'était magique. Ah oui, les 16 souplexes. Ça, c'était... Là, c'est érection time. Bref. En même temps, le mec est avec Imane, donc il ne peut que réussir. Bref, passons. Donc, on voit ce match, il m'aurait peut-être un petit peu intéressé si c'était Morrison à la place du mise. Oui, c'est bien le cas. Après, dans la rivalité, c'est beaucoup plus logique de mettre le mise, forcément. Mais du coup, j'en ai absolument rien à foutre. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Même si Otis garde la mallette, maintenant, on est perdu, pompe perdu. Désolé d'enlever la parole, mais est-ce qu'on peut parler de deux secondes du retour de Morrison ? Ah, mais c'est le pauvre. Oh oui, le pauvre. Sérieux ? Par contre, en storyline, il n'est pas du tout aidé, mais dans le ring, il est en train de faire un retour exceptionnel. Oui, c'est ça. Dans le ring, il est fantastique. Le souci, c'est qu'il perd à chaque fois, il perd tout le temps. Et ça, c'est frustrant. C'est frustrant, c'est fuck. Mais est-ce que l'idée de ce match, ce ne serait pas de mettre la mallette sur le mise pour derrière faire le mise contre Morrison autour de la mallette et faire un passe. Non, mais ça, ce serait... Je ne pense pas à l'arrivée de Mania et tout, ça m'étonnerait. Ah, franchement, après, je ne pense pas qu'ils vont compter sur Morrison. Après, c'est dommage parce qu'en vrai, s'ils auraient fait plutôt Morrison contre Otis et qu'ils auraient filé à la mallette à Morrison. Franchement, Morrison-Drew, moi, je ne dis pas non. Surtout que ça fait dix ans, à la même période, c'est de la rivalité. Ça ferait un beau clin d'œil. Surtout que c'était pour un premier type de Drew et là, pour un petit de... Je ne dis pas là. Je pense qu'il s'est dit qu'il était archi-stylé qu'ils avaient fait. Franchement, si c'est pour builder un Morrison sérieux, quand vous voulez. Mais comme ça va être... Ouais, le Morrison 2009. C'est génial. Non, après, Morrison, il a 40 berges. Oui, ça c'est vrai. Oh, le Miz aussi, il a 40 berges. Il ne le fait pas, mais il a 40 berges aussi. Après, que tu ne veuilles pas lui donner le titre, c'est une chose, je m'en fous. Mais qu'il lui donnait un petit run comme ça où il vient pour le titre mais qu'il ne l'a pas, ce n'est pas grave. Qu'il soit en made of. Tu sais, tu lui donnes un vrai gros match contre McIntyre, il perd. Un gros babyface. Et Morrison, il est solidifié comme un challenger crédible, même s'il perd. Ou même Morrison, babyface qu'on train s'actuel, ça pourrait être génial. C'est un excellent face, Morrison. Il peut jouer les deux, en vrai, Morrison. Très bon, j'ai entré sur ce marque, moi, Morrison. Donc 2009, 2010, franchement, dès qu'il tourne le face, il fait de l'excellent boulot. Moins fan d'huile. Moins fan d'huile. Et quand il va à Impact, c'est la fin d'Impact, c'est le retour de Stenariz et tout. Ouais. En vrai, c'était bien. les Harris contre Impact. Ah non, mais les matchs sont géniaux. Même dans les storylines et tout, en face, il est très, très, très bien. Moi, je ne suis pas fan d'huile, parce qu'après, il tourne Hill chez Impact et je n'étais pas fan de son règne. Mais je ne suis pas fan de Morrison Hill. Je ne le trouve pas crédible. Je me rappelle d'un match de Morrison chez Impact. Je ne me rappelle plus, c'était contre Falaba ou Kongo Kong. C'était l'un des deux. En tout cas, l'un des gros big men chez Impact. Il avait sorti quand même un très bon match contre l'un de ses mains. Il peut voir qu'avec n'importe qui, c'est ça, l'avantage de Morrison. C'est pour ça qu'il est très bon. Mais de l'autre, ils ne veulent pas donner sa chance et ça, c'est horrible. Oui, vas-y. Le Streat Leader Match, il porte le match tout seul. Il est incroyable. Bon, on revient au programme. Oui, du coup, ton prono sur Otis, mise. Oh, mise, mais ça me fait ni chanis froid, mon pétard. c'est le petit coup à rien. Moi, je vais pronostiquer Otis. Je pense que c'est juste histoire de donner un programme à Otis. Même si The Miss gagnait et qu'il a la mallette, qu'est-ce qu'ils vont en faire après ? The Miss, je veux dire, il est périmé, mais depuis au moins deux ou trois ans, il est périmé. Il est périmé, mais en 2016, il était pas mal. Non, je déconne, mais oui, en 2016, il était pas mal. Le Miss, c'est comme ça, des fois, tu l'oublies, puis d'un coup, il a une fulgurance. Et là, il est complètement périmé. Donc bon, je suis d'accord avec, je crois, c'est JMD qui a dit qu'il s'aurait été beaucoup mieux de faire un match contre Morrison. C'était moi. Je pense que le match, ça avait été... En revanche, on l'a tous dit. Otis va squash The Miss. Ah, c'est juste histoire de... Oui, oui. Et c'est juste histoire de donner un programme à Otis et puis voilà. Non, mais c'est vrai que là, on part du principe que le Miss va gagner, mais imaginons qu'Otis conserve. Comment va se passer le cash-in, quoi ? Oh, putain. Il y a 100 enculés. Surtout qu'il est à SmackDown, donc le cash-in devrait être contre Reigns. Oh non, il va cacher sur le titre de Zayn, et voilà. Non, il va cacher sur le titre de Tag, parce que c'est vraiment genre... Mais ils sont séparés. La meilleure idée au monde de cacher un Mike Money in the Bank pour un titre Tag, surtout. Mais non, mais il va cacher sur Shorty G pour lui voler son goûter, et voilà. Rigoler, mais quand ça va arriver... C'est ce que j'ai dit en plus. On peut rigoler, mais Vince, Vince, il peut tellement faire ça. Vince est capable de tout. C'est ça qui est chiant. Et il va turn à ce moment-là. Il va dire alors le petit, tu voulais faire le mec qui se débrouillait tout seul, Chad Gable, machin, je prends ton goûter, voilà. Ton goûter, je l'ai pris, je l'ai mangé. Non mais... Bon, GMT, ton prénom. En vrai, ça sera très... Oui, t'as un truc à dire. Attends, Celticouar, vas-y. Otis qui fait un hitterne, moi, ça m'intéresserait. Parce que là, on ne peut rien faire. Tu ne peux rien faire. moi, moi, Otis, et ça m'intéresserait dans la même phrase. Après, alors après, s'il faut, WWE, ils font les gros lâches. Et ils disent, ouais, pas de chance, Otis, il s'est blessé. Bon, le money de bec, on oublie cette année. Il n'y a pas de mystère, le money de bec. Tant pis, on verra s'il y a rien. Au pire. Au pire, ils font comme Rousseau, c'était Lorda Nitro, je crois. Si je me souviens bien de ce que tu avais raconté, Risa. Dis-moi. Ouais, Lorda Nitro, tu as dit, Lorda Nitro, tout d'un coup, Rousseau, il a voulu changer le titre de tout le monde. C'est-à-dire même pas à travers des matchs. C'est le restart. Ça, c'est magique, le restart WCW où t'as Psycho Seed qui redonne le titre à Rousseau et le mec, il est dégoûté. Ça, c'est magique. c'est incroyable, c'est fou. Non, mais c'est le restart pour faire encore plus de la merde qu'un nom. Et bon, ça, c'est magique. Donc, tout changer, le logo, la couleur, les couleurs des cordes, le map, c'est nul. C'est nul. Dès que j'ai eu le network, je me suis refait des Venitros, c'est dans l'ordre un peu. Je n'avais rien compris. C'est un compréhensible. Je pense que même eux-mêmes, ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Mais le truc, c'est qu'en plus, à l'époque, va trouver, parce que moi, je connais, je n'allais pas payer pour les Wesleyan Observeur et tout. Il n'y avait personne qui faisait des débriefs des networks. En français, FHTA, ça n'existait pas. Il n'y avait pas l'autre. Je crois que tu avais le site d'Ajus. Ajus, il avait un site à ce moment-là où il faisait les résultats et tout. Non, mais ça va, j'ai 25 ans. Quand j'ai une network, c'est en 15. Par là, donc ça n'existait pas. Moi, pour me renseigner, je n'avais que Wikipédia. Donc quand j'allais chercher des trucs, je me disais, mais pourquoi ils ont fait ça ? Mais je ne comprends rien. Je ne comprends pas. D'ailleurs, mes dernières retro-reviews WCW vont bientôt sortir. Il m'en manque deux. Maintenant, avec le recul, quand tu regardes, c'est marrant. Ouais, franchement, c'est un art de fou, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça se trouve, dans 20 ans, les héros d'aujourd'hui, ce sera pareil. Ce sera un anard. Hier, aujourd'hui, je ne sais plus quand, en 2012, on se disait que franchement, c'est la pire. Franchement, en ce moment, c'est pas mal. Parce que la rivalité Sina de John Laurinaitis, qui... Ils l'ont foutu en main event dans un pay-per-view, tu avais pas un compte... Ça, ça, ça me les brise encore, ça, jusqu'aujourd'hui. Non, mais attends, le Big Show et John Laurinaitis contre Sina en main event d'un pay-per-view, je me dis que finalement, Autis qui gagne le Money in the Bank, on a vu pire. Mais surtout, juste avant, moi j'avais arrêté de regarder du catch, moi, les fans, tellement ça m'avait gavé à la présence en manière 28, j'arrivais plus, je regardais. Le Rumble, le Rumble, alors... Non mais le Rumble, le pire, le pire de... Jopper mania. Le pire. T'as Jey Uso, y'a Mick Foley, y'a les Road Dog, y'a JBL, y'a Michael Cole, y'a Karma, mais c'est... Et puis ils commencent, les premiers, c'est Dijobber, quoi. Ah ouais. Y'a tous les commentateurs, y'a Jerry, Kersey et Michael Cole, ils sortent de la table des commentateurs, hop, ils reviennent à la table des commentateurs. Jerry Lawler aussi, oh là là. Camacho, Camacho. Et y'a le fameux match de Nico contre Sin Cara, là. Ah oui, ouais, les deux Sin Cara Blague versus Sin Cara 2. C'est Seamus qui gagne, c'est Seamus qui gagne, alors que c'est Jericho qui doit aller prendre Peppa. D'ailleurs, en parlant de Seamus, genre, y'a eu quoi, 5 Peppa Hood affilié où t'as eu Seamus contre Del Rio, aussi, pour le T-World ? Non, mais c'était un enfer. D'ailleurs, l'éliminé Shishamber après, dans l'éliminé Shishamber match de Raw, je crois, y'a Airtruss, y'a Cody, y'a Ziggler. Y'a Gret Kali. Non, ça, c'était SmackDown, ça. Celui de Raw, il était bien, genre, c'était Miz, Kofi, Hothruth, Ziggler, Jericho et Punk. Ça, c'était bien. Celui de SmackDown, je crois, y'a Gret Kali, y'a Marella et tout. Il y a Marella dedans, ouais. Il a fini en finale, en plus. Heureusement, y'avait Punk. Heureusement, y'avait Punk. Heureusement, y'avait Punk en 2012. Je me dis que la Stade, finalement, avec le confinement, enfin, toutes les merdes qu'il y a, c'est pas si mal, alors qu'en 2012, y'a aucune excuse, quoi. En 2012, t'avais Punk et ça durait deux heures. Et Mitz, genre, ça passe mieux ? Non. Oh, quoique. Je sais pas, à voir. Non, non, non. Je sais pas. j'ai mis ton prono sur Otis, Mitz. Mitz, pas ça que chose. Robin, like everything. Alors, Mitz aussi, mais ça me fait un peu chier que ce soit Mitz face à Otis, parce que bon, évidemment, je préfère Mitz qu'à la manette plutôt qu'Otis, mais je préférerais que ce soit quelqu'un d'autre, notamment Morrison. Mais en réalité, la chance la plus logique à faire aurait été de directement lancer une rivalité pour la manette, direct après Money in the Bank, vu la manière dont il a gagné la manette. Mais bon, la logique, on l'a perdue depuis longtemps. Du coup, pourquoi pas avec AJ Styles ? Voilà, mais oui, justement. AJ Styles était mort, du coup, c'est compliqué. C'est vrai que AJ Styles ne s'est jamais plaint. Ouais, non, voilà. Oui, il y a des conchèvères. Non, mais ça, c'est le classique du... Ça, c'est vraiment la WWE, tu sais. Ça me rappelle cette espèce de con, de Finn Balor, qui gagne le titre universel, il se blesse, il revient, il fait, ouais, je veux un rematch. Ouais, viens, on te donne un match pour le titre intercontinent à loi, bon, ok, vas-y, tranquille, c'est quoi, vas-y, prends. Ah, c'est pas vrai, il avait eu son match revanche contre Reigns. Ouais, il a eu un match revanche contre Reigns et il a eu un autre match revanche lorsqu'il s'est plaint aussi, je m'en rappelle plus. Il n'a pas eu grave tard, genre, par rapport à quand il est revenu ? Ouais, quand il revient, et quand il revient, bon, il a sa petite rivalité au début, tranquille et tout, il y a l'histoire, le démon, avec Cistera Bigel et tout, et puis quand Reigns est champion, il revient, il dit, ouais, j'ai toujours pas eu ma revanche pour le titre, c'est à chaque fois. Ouais, voilà, mais c'est au bout en bout, on n'entend pas, il le dit, quoi. Ouais, mais parce que c'était Lesnar le champion, quand il revient, c'est Lesnar le champion. Il revient le lendemain. Il a eu un match, il crois. Il a eu un match contre Lesnar, au Rumble. Oui, au Rumble. Oui, au Rumble 2019, quand il revient de sa grosse blessure, c'est en 2017, c'est le lendemain de WrestleMania 33 et c'est Lesnar qui est champion après Goldberg et toute l'année de booking de Lesnar était écrite jusqu'à Reigns, jusqu'à WrestleMania 34. Oui, parce que ses comptes de deux n'ont pas payé de plus d'apparition pour Lesnar. D'ailleurs, le Baylor Lesnar, c'est une sacrée arnaque. Baylor, il enchaîne, il se prend F5, c'est terminé. En fait, c'est parce qu'il bookait tout pour le démon. du F5 pour que la full pop lorsque Roman Reigns se dégagerait du F5 sans que tout le monde s'est battu au coup. Sauf qu'ils avaient buildé... Il s'est dégagé de 42 F5, ça n'avait plus aucune crédibilité. Sauf aussi, ils avaient buildé « Ouais, c'est le démon qui va apparaître, au final, il n'est jamais apparu. Il n'est pas apparu. » Je ne sais pas pourquoi. Ça, ça m'a saigné. Genre, le mec, il le fait apparaître pour affronter Corbyn et après, il affronne Paylor, il va à WrestleMania. Il affronte Lesnar pour le titre universel, il va rester à Mania pour être entiantale, il arrive avec une tenue LGBT. Non, ce n'est même pas la tenue LGBT, c'était une tenue rouge. Ce n'est même pas la tenue LGBT. La tenue LGBT, c'est une manière. C'était LGBT, enfin, un truc comme ça. C'était Mania, ça, dans le Tupo Threat. Oui, je parlais de Mania. Quand je disais le truc LGBT, je parlais de Mania. Je croyais le Rumble. Non, je dis le Rumble, il est débarqué normal et à Mania, il a débarqué avec le truc LGBT. bref, le démon, c'est vraiment pour la story qui n'a jamais abouti puisqu'il avait chopé la grippe, le sister Abigail, et au final, voilà. Mais le Balor avait dit qu'il en avait marre de faire le démon, qu'il trouvait que c'était mal utilisé et du coup, quand Vince McMahon lui a proposé de le refaire une fois d'après, ce n'était pas pour Echa Mania, c'était pour je ne sais plus quand. En fait, c'était pour faire contre... bref, je vais dire une quand même, je ne peux pas dire. Et en gros, il l'avait reproposé, Balor avait refusé et depuis, Vince McMahon l'a tellement mal pris qu'il a dit qu'on ne l'utilisera plus, il l'amène. Putain, mais Finn Balor, je ne sais pas ce qu'il a fait à Triple H, mais il se régale. Il a dit ouais, démon, ça ne me plaît pas, vas-y, on ne fait plus. Amène-moi à NXT, vas-y, va à NXT, title shot, vas-y, title shot. Déjà, à l'époque, je ne sais pas si vous suiviez de près à l'époque, mais quand il est champion de la NXT et que tout le monde dit vivement qu'il fin de Balor soit dans le main roster, lui, il a toujours dit non, non, mais moi, je ne suis pas pressé de j'allez, je ne veux pas y aller, tranquille, je suis bien ici. Mais tout le monde disait ça. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, que quand WWE le met dans le main roster, ils lui mettent direct le title shot. Non, mais il y en avait qui étaient pressés quand même d'y aller, qui disaient je suis bien et tout, mais qui disaient je suis curieux, mais Balor, même quand il était à NXT, il disait non, mais moi, je n'ai pas besoin de plus que ça, je m'en fous de voyager, tout ça. Je pense qu'il faisait juste pas confiance à Vince. Ouais, mais il arrive à NXT, il a déjà 36 ans, Balor. Ouais. actuellement, tu as Adam Cole, c'est le même dossier, quoi. Oui, après, les mecs sont un peu plus lucides. En fait, déjà, à l'époque, Balor, il n'y avait pas beaucoup d'antécédents sur les anciennes d'Alexis qui se mangeaient. Oui, grave, parce que les anciennes NXT qui avaient dans le main roster, c'était Adam Rose, donc bon. Balor, il a les meilleurs débuts d'un mec d'NXT dans le main roster. Oui, gagner half-way puis battre Ainsklin. Je pense que le meilleur, c'est le chiffre quand même. Les grands noms d'NXT qui montaient, c'était Owens, c'était Neville, Bonneville, c'est tout doux, mais bon, c'était prometteur quand même. Balor, il arrive juste après ça, et on se dit la suite pour Balor, il y avait Rousseff aussi, qui était monté quelques mois plus tôt et ça s'était très bien passé. Et Balor, il a dit « Non, moi, je ne veux pas. » Mais non, Adam Cole, il y a un palmarès qui parle pour lui, quand tu vois comment on se réutilisait. Rien que les anciens champions d'NXT, alors les anciennes superstars qui ne t'aiment pas. Il y a Alistair Black, Léon Bradé, tout ça, il dit « Non, laissez-moi trop. » Quand tu vois Ricochet, t'as invité. Ricochet, il est trop en gros. Et moi, Ricochet, je crois que c'est mon catcher indépendant préféré de ma vie. Dès que j'ai commencé à regarder du catch hors WWE, je suis tombé sur ce mec. J'ai dit « C'est quoi ce bordel ? » Non mais... Et tu le vois là, la WWE, mais limite dans un mois, ils vont l'envoyer à 2.5 Live et on va trouver ça bizarre. De toute façon, 2.5 Live ou Main Event, bon... Non, je me comprends. 2.5 Live, c'est le pire truc qui existe. Ouais, je pense que ça se vaut, c'est pareil. Dans tous les cas, personne ne regarde. bon... on va enchaîner avec un jeu pour essayer de marquer des points dans ce classement. Alors, au niveau du classement... Alors là, cette fois-ci, le jeu, je l'ai préparé. Parce que la dernière fois, c'était de l'impro total. Là, j'ai préparé le jeu. C'est bien. C'était bien, la dernière aussi. J'ai bien aimé. C'était bien ? Bon, bah cool. Ouais, j'aime. Alors, JMD est en tête avec 18 points. Celticouar avec 11 points. Loulou, qui n'est pas là, est à 10 points. Alex, tu es à 7 points par rapport aux pronos parce que tu n'avais pas fait le jeu. Ah bah oui. Ça, je me suis fait baiser. Eman Van Damme est à 0 points. Forcément. Alors, pour le quiz, je vais... On va faire un spécial Hell in a Cell. Mais pas Hell in a Cell, le Peeper View, les Hell in a Cell Match. Je vais tous vous défoncer. Donc, il y a moyen pareil. Ça, alors attendez. Tac, je vérifie ça, oui. Donc, je vais vous donner le nom d'un show. Et vous devrez me dire le Hell in a Cell qui était dans ce show. Non, mais attends, il faut que tu donnes un signal pour qu'on dise ou quoi, parce que sinon, ça va être un bordel sans nom. T'inquiète. J'ai pas entendu, ce qu'il me répète. Oui. Donc, je vais donner le nom d'un Peeper View. Et vous devrez me dire le Hell in a Cell en question. Le Hell in a Cell Match en question. D'accord. Si vous me donnez les deux participants ou les plusieurs participants du combat, c'est un point. Si vous me donnez le titre en jeu ou s'il y en a pas, vous me dites il n'y avait rien dans le jeu, vous gagnez deux points. Donc, il faut aussi mettre les deux participants, évidemment. Et si en plus, vous avez le gagnant, c'est trois points. Pour prendre la main, vous dites votre pseudo. Donc, vous dites JMD, machin. Pour prendre la main, ok ? Ok. À partir de quand on peut dire notre pseudo ? Bah, je dis le... Enfin, dès que tu veux, finalement. Alex. Vas-y. Attends. Rêve, un bordel. Vas-y, vas-y. Ah bah attends, tu dis le truc-là, tu dis le truc-là, moi ? Bah oui, si tu prends la main avant que je le dis, moi je dis plus rien, tu vois. Ok. Donc, vous êtes prêts ? Ah bah je prends le fait que c'est un autre truc, vas-y, vas-y. Moi je suis pas avantagé avec ma connexion. Bonjour, je veux compter tricher. Summerslam 2008. Alex. GMD. Alex. C'était moi du coup ? Oui. C'est Undertaker contre Edge et il n'y a pas de titre, il n'y a pas de titre. Pas de titre, est-ce que tu as le gagnant ? Et tu veux le vainqueur aussi ? Tu l'as ? Taker. Taker, trois points pour Alex. Avec le feu qui... le feu du ring qui se... est-ce que tu as le stigmatique ? Le phare. Les effets. Vas-y, attends, 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 je dis mon prénom comme ça, c'est plus rapide parce que si je vais dire tout mon Blast YouTube, c'est trop long. Je vais dire Ryan, c'est mon prénom. Survivor Series 2007. J'aime Ryan. J'ai entendu GMD en premier. Taker contre Batista pour the World Heavyweight Championship avec une victoire de Batista suite à une intervention d'Edge. Trois points pour GMD. Je vais vous faire foutre. Alors, je vais faire un truc. Celui qui vient de répondre n'a pas le droit de répondre à celui d'après. Donc là, GMD, tu n'as pas le droit de répondre à celui-ci, ok ? Merci. Bel argument. Armageddon 2000. Alex. Oh, le connard. Alex. C'était le Six-Men. Je gagne combien de points en participant ? Je connais tous les participants. Moi, je les ai aussi. C'est bon. Il y a Taker, The Rock, Ricky Shee, Steve Austin, Triple H, Kurt Angle et c'est lui qui gagne pour le titre WWF. Et qui est le champion ? Kurt Angle. Il conserve. Trois points en plus pour Alex. Six points en plus donc pour Alex pour l'instant. Donc là, Alex, tu n'as pas le droit de répondre à celui-ci. Ouais, je ferme ma gueule. Facile. Et c'était à Toulouse, le show. Je tente, on ne sait jamais. Tu aurais aimé que ce soit à Toulouse. Ah, j'y aurais été. En 2000, je ne sais pas trop ce que... J'avais genre 3 ans, mais stylé. Mania32. Ryan. Ryan. Ryan McMahon, Undertaker. Et c'est Undertaker qui gagne. Trois points pour Celtic Warrior qui n'a pas le droit de répondre pour le prochain. Donc, alors, parce que là, j'ai mis... Comment je vais faire là-dessus ? Je demande un match. Alors, comment je vais faire ? Parce qu'en fait, j'ai mis deux qui sont sur le même show. C'est pas grave. Vous m'en dites un, d'abord. Mais... Mais t'expliques, parce que là, tu comprends rien. En gros, j'ai mis... C'est un... Un Peeperview Hell in a Cell où il y a forcément donc plusieurs Hell in a Cell. Mais... Les deux vont pas les couler. Bon, là, déjà, je vous en demande un et après, on refera avec un autre. Donc, vous me dites celui que vous voulez, OK ? OK. Hell in a Cell 2018. J'aimerais. J'aimerais. Randy Orton, Jeff Hardy, 106 pus avec une Victor Dorton. Victor Dorton, 3 points en plus pour GMD. Donc là, tu n'as pas le droit de répondre sur celui-ci. OK. Le deuxième... Alex. Oui, voilà, il fallait prendre la preuve. Personne n'avait suivi, c'était cool. Roman Reigns contre Truman pour le titre universel. C'est Reigns qui a le titre et ça se finit en au contest alors que c'est un initial match. 3 points pour Alex. Alex, est-ce que tu as l'arbitre spécial de ce qu'on a ? En bonus, comme ça. C'est en revient. Ouais. Moi, je l'ai. Allez, un point en plus là-dessus. Vas-y, Celticor. C'est plus cheat. C'était Mick Folie. Un point en plus. Je croyais que c'était moi, mais... D'ailleurs, il s'est fait gazer la gueule, je crois, par Oleman, il me semble. Alors celui-ci, il est technique. On va part de CRS. Surgelé. Là, on n'est pas en Peeper Viewer. Ah, putain, gelé alors. Ok, gelé. Ro, en août 98. JMD. Regarde. JMD. C'est l'un des deux. Canemankind ? Oui. Je crois que c'est soit No Contest, soit No V. No Contest. Oui. Je ne dis plus titre en jeu, quelque chose. Non, il n'y avait pas de titre en jeu. Trois points pour JMD. Dernier L Innocell, JMD, tu n'as donc pas le droit de répondre. Alors là, je vais vous parler d'un Peeper View L Innocell. Là, je vous demande uniquement l'opener. L Innocell 2009. Alex. Ryan. Alex. Je crois que c'est Taker Punk et c'est pour le titre World, mais je ne sais plus qui est champion. Moi, j'ai. Moi, j'ai aussi. Je vais dire Punk au pif, je dis Punk. Je n'ai pas envie de me faire baiser. Punk qui gagne ? Non. Non, Punk qui a le titre et Taker qui gagne. C'est sûr, Taker qui gagne, c'est sûr. D'accord. C'est ça. 3 points pour Alex et Alex qui a été très fort sur ce jeu qui gagne 12 points dans le classement. Donc, qui remonte à 19 points. Je rattrape mon absence du jeu précédent. C'est ça. 19 points. JMD qui est toujours premier du coup avec 27 points. Celtic Warrior 4 points en plus, 16 points. Et Eman Van Damme, malheureusement. Moi, ça fait depuis tout à l'heure que je donne mon nom mais que visiblement, je passe toujours en deuxième ou troisième. Je ne t'ai pas entendu. C'est bien étrange. Moi non plus. Salera jeu. Moi non plus. Attends, on ne veut pas, vous réécouterez la vidéo. La barre. Donc, il y aura les points des pronos qui s'additionneront évidemment. Voilà, c'était un petit jeu. J'espère qu'il vous aura plu. Bon, on va passer au... Bon, je ne suis pas aimé du tout. On va passer aux deux matchs de championnat mondiaux et on va commencer avec Drew McIntyre qui défend pour la 27ème fois son championnat WWE contre Andy Horton. J'en peux plus. Je crois que tu as oublié 4-5 fois dans le jeu. je ne compte plus. Donc, on a eu Summerslam, Clash of Champions et maintenant Alien Hustle. Donc, 3ème fois en 3 pay-per-view d'affilée que McIntyre défend ce championnat WWE. Je n'en peux plus. La feud n'était pas si mal au début mais comme toute feud, quand tu tires trop dessus, ça devient chiant, tu t'enlaces et voilà. Et Man Van Damme, je te laisse commencer. Oh putain ! Oh non ! En fait, sans vouloir m'asseoir sur ton autorité, je veux bien écouter les arguments des autres parce que visiblement, vous avez l'air d'être tous plutôt négatifs alors que moi, je suis plutôt positif sur cette rivalité. donc je vous écoute et après, je réagis. Ça marche. Tiens, Robin, de Dakar Racing. Moi, ça faisait plusieurs... À chaque affrontement, je pronostiquais Horton. À chaque fois, j'étais persuadé que c'était Horton qui allait gagner d'autant que les rumeurs, si je ne me trompe pas, l'annonçaient. Attends, tu fais des pronostics tout seul chez toi comme ça ? Ouais, je me fais des petits pronostics. Tu te régales, quelle vie ! Ouais, donc du coup, à chaque fois, je pronostiquais Horton particulièrement au dernier match, j'étais persuadé que c'était Horton qui allait gagner étant donné qu'il n'y avait pas de tombé. Enfin, qu'il n'y avait pas de tombé, mais que c'était en butant Smash. Mais du coup, là, je vais me faire mentir et cette fois-ci, j'ai pronostiqué McIntyre parce que j'en ai marre de pronostiquer... Si Randy Horton gagne, je rigole. Ouais, mais c'est drôle. Pour le coup, peut-être que ça va me faire mentir. C'est drôle parce qu'à Clash of Champions, on avait tous pronostiqué Horton. Ouais, c'était Clash of Champions. Ben voilà. Ben voilà. Même moi ? Non, toi, t'es le seul, c'est vrai. T'es le seul. Alex, qui est le seul qui avait dit McIntyre et qui avait marqué un point. Tiens, ben justement, Alex. Moi, je vais aussi dire Drew McIntyre parce que je te rendais question quand il gagne le titre. Voilà. C'est tout, il n'y a pas de plus de personnes développées pendant 15 ans. Et par contre, moi, pour la rivalité, ça ne me dérange pas plus que ça puisque en Headlight x2, elle passait très bien, franchement. Non, mais moi, c'est dommage parce que je pensais vraiment que Clash of Champions allait être la fin de la rivalité, en fait. Je me suis dit, voilà, McIntyre, il gagne, le mec, il sort en super-héros et tout. Quel laïf petit garçon ! Pardon. Je pensais vraiment qu'il allait, que la feud était terminée, donc j'étais content. Et finalement, j'ai peur qu'Horton gagne, quoi. Parce que, voilà, on en a déjà parlé pour Clash of Champions, mais on sait où ça va aller, Horton, Edge, à Mania, et donc finalement, je m'étais dit, yes, on n'aura pas ce Horton champion mondial en 2020. Et finalement, j'ai bien peur que ce soit le cas. Après, par exemple, dans un Hell in a Cell, je pense que ça peut être super. J'avais beaucoup aimé leur combat à SummerSlam. J'ai beaucoup moins aimé à Clash of Champions, ça m'a cassé les couilles, mais c'est dû à l'overbooking. Et au fait que l'ambulance match, c'est pour moi l'une des pires stipulations qui existent. Je préfère avoir un on-up-all match. Pas un ambulance on-up-all parce que c'est pas pratique, mais bon. Mais en fait, j'en ai marre. Et même si le combat peut être très bien Hell in a Cell, tout ça, j'en ai marre de cette rivalité. En plus, j'ai peur qu'Horton gagne cette fois-ci. Et c'est dommage parce que la rivalité était super. Mais pour moi, quand tu tires trop sur la corne, même si la rivalité est super, elle devient chiante au bout d'un moment. donc j'en ai juste un peu marre. C'est le petit coureur. Moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que ça tire trop sur la corne. C'est pas pire que la rivalité entre les Mysterio et Rollins. ça dure depuis le mois d'avril. Mais ça, il faut que je parle de ça parce qu'à SmackDown, ils ont fait Rollins. Mais surtout qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ils ont fait Rollins contre Murphy. Pourquoi ils ne l'ont pas fait à Hell in a Cell ? Ouais, ouais, exactement. Ça aurait été super en plus. Un petit match comme ça, Rollins-Murphy aurait pu faire un bon match de 15 minutes en PPV mais ils ne l'ont pas fait. Peut-être qu'il y aura une intervention de Rollins dans le pay-per-view à un moment. Donc ouais, pronostiquer Drew-Randy, moi je dirais une victoire de Randy quand même. Parce que je trouve qu'il a fait une année 2020 super. Il s'est sorti les doigts du cul quand même. Il nous a proposé des bonnes choses, des superbes promos. Le meilleur match de l'histoire du catch. Bah oui, bien sûr. Et je trouve que c'est sa meilleure année depuis au moins 2014. Je trouve qu'il faudrait le récompenser avec un petit run vite fait de 2-3 mois champion. Voilà quoi. Et remettre le titre sur McIntyre parce que je vois beaucoup de gens dire ça, remettre le titre sur McIntyre quand il y a le retour du public. T'es d'accord là-dessus ? Oui, oui, voilà. C'est mieux à faire. JMD. En vrai, si là, Drew bat Horton, là, je ne vois pas ce que Drew pourrait faire à part se taper direct et AJ, mais je pense que AJ, il va le garder pour le Soul Rumble ou le Mania. Ah ouais, c'est pour une grosse affiche. Ouais, ouais. Donc, en vrai, je ne sais pas s'il peut tenir jusque-là comme ça avec le titre. Donc, il y a moyen qu'Horton le chope. McIntyre, il pourrait peut-être se taper Strowman. Je n'ai pas envie. Oh putain. Je n'ai pas envie. s'il y a bien un capture que je ne veux pas voir dans ma télé, c'est bien Strowman. Non, en vrai, je pense que Strowman, il va encore se taper Kisly pendant trois mois. Oh non, mais ça, c'est de se estimer Lars Sullivan. Attention, il est rône. Smackdown, Smackdown, Lars Sullivan. Autant pour moi, autant pour moi. Kisly, non, mais est-ce qu'on peut me dire parce que vous parlez de mecs qui se tapent des mecs, moi, je me suis dit. Si, 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 Horton. The Freak. Ok, j'ai compris. Le mec qui se tapait du coup, ça te fait penser à Lars Sullivan. Ok, pas mal la blague. Si, si Horton gagne, par contre, ça va aller sur Kisly qui l'a battu à Payback. Et, si, s'il y a bien un catcheur que je ne veux pas voir non plus, c'est Kisly, enfin, c'est plus Kisly là, actuellement, c'est Mark Henry le mec. Enfin, on ne va pas me faire croire que c'est Kisly d'NXT ou Kisly d'Evolve. Encore moins, le Kisly d'Evolve. Non, mais ne me parle pas du Kisly d'Evolve, je chiale. Ça, c'était le vrai Kisly. Quand je vois Kisly, c'est quoi cette salopette là ? Oh là là, quel enfer. Non mais, enfin bref. Les gens me racontent qu'ils se disent qu'ils ont doncé Kong. Non mais, il y a l'outfit de Kisly, il n'y a rien. Kisly, c'est juste devenu Mark Henry, quoi. Et attention, bientôt, c'est lui qui va chanter son theme song. Ah oui, j'ai vu ça. Les gens, ils sont hypés pour ça. Mais qu'est-ce que je m'en branle le cul de son theme song. C'est bon. Donc, GMD, ton pronom ? En vrai, quand ils sont toujours, il y a moyen qu'ils font trois PPARU d'affilée où c'est à chaque fois le même gagnant. Je vais dire Drew. Drew ? Mais, ça ne m'étonnerait pas si Horton chope le titre. Je vais dire Drew. Eman Vandam, maintenant que tu as eu les avis de tout le monde. Alors moi, cette storyline me gonfle dans sa façon d'être traité. Mais l'affiche en elle-même, je suis toujours aussi pas enthousiaste non plus, mais plutôt positif. En fait, c'est à défaut de mieux. Ouais, je suis d'accord. Je me dis, il y avait qui à Raw pour aller défier Drew McIntyre où je me serais dit j'ai envie de voir ça à part qui se lit. Et moi, je te dis, qui se lit, je n'ai pas envie de voir ça. Mais qui se lit actuel, je ne veux pas le voir. On parle d'une stature de main eventer. Il y avait Ray Mysterio, il y avait Seth Rollins. Seth Rollins, on l'avait déjà vu. Drew McIntyre, Ray Mysterio, la storyline, il ne me parle pas. Mais surtout, ils pouvaient faire tourner à Raw. C'est-à-dire faire des défenses de titres en weekly. Ils ont le talent pour ça. Il y a beaucoup de main eventers. Ils veulent rendre le titre WWE trop prestigieux pour être défendu en weekly. Ah ouais, non mais là, quand même. Regarde, ils l'ont fait, ils l'ont beaucoup fait vers 2016. Ouais, quand Reigns est champion en fait, quand Rollins et Reigns sont champions en 2015, 2015 en fait. Quand Rollins est champion, il y a plusieurs défenses de titres à Raw, mais c'est toujours des faux finish à la merde. Et depuis, franchement, titre WWE, à part Kofi Kingston contre l'Star, je n'en ai pas en tête. C'est bien de défendre le titre qu'en pay-per-view. Mais quand tu le défends trois fois contre le même mec en trois pay-per-view défilé, c'est chiant. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça, genre... Surtout qu'un ambulance match, c'est grave le match pour finir la rivalité. Ouais, il y avait moyen qu'il finisse là-dessus. Encore, quand il y a un changement de titre au milieu, je veux bien qu'il y ait un troisième match pour défiler la belle. Mais là, c'est trois matchs alors que deux fois, tu as le même résultat. En plus, tu as des mecs qui galardent des matchs de championnat. Lui, il perd trois fois, le gars. Oui, voilà, c'est ça. Ça me rappelle Joe avec Styles en 2018 où il a six matchs en pay-per-view d'affilée. Ouais, mais il y avait Nakamura aussi. Avec l'Australie, avec les premiers grands joueurs et tout ça, il a vu six et cinq tous les matchs d'affilée. C'est pour ça, justement, je veux que Drew défendre plus les titres en weekly. Genre comme ça, tu vois de nouvelles faces. Tu n'es pas obligé forcément de les mettre en pay-per-view parce qu'ils n'ont pour eux pas le niveau. Mais au moins, tu vois de nouvelles affiches. Mais c'est un problème de booking plus profond dans le sens où les storylines de Raw ne te poussent pas à avoir de mecs crédibles pour le titre. Ouais, c'est vrai. Parce que le genre, t'en as. Des Murphy, des Rollins, t'en as. Oui, mais justement, la deuxième storyline la plus imposante à voir, c'est la storyline avec Rollins et la famille Mysterio. Et en fait, il n'y a aucun... Cette storyline déjà ne finit pas. Et en plus, même si elle avait un vainqueur, il n'y aurait pas de mecs pour aller voir McIntyre et dire maintenant, je veux ma chance pour le titre. Parce que Rollins l'a déjà eu et que maintenant, ils sont passés à autre chose. Mais ils sont à SmackDown aussi. Et maintenant, ils sont à SmackDown, mais à l'époque, ils n'étaient pas encore à SmackDown. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que voir Drew McIntyre et Randy Orton se battre, une fois de plus, ça ne me dérange pas tant que c'est la dernière. Et c'est aussi à défaut de mieux. Mais c'est vrai que là, je vous écoutais parler et tout, j'ai tellement peur que Drew gagne et qu'il nous envoie un Strowman Hill sur McIntyre. Ah, mais moi, je ne vois pas qui d'autre, en fait. C'est ça le problème. Pour aller affronter McIntyre, s'il sort Tom Kigan, je pense que ce sera Kissi. Mais moi, je n'y avais pas pensé du tout, mais maintenant que vous l'avez dit, ça me hante. Ah, là, là. De voir Strowman Hill là, au Survivor Series contre Drew McIntyre, j'ai tellement pas envie de voir ça. Et puis les promos, Drew McIntyre, c'est un bon promo guy, mais sans plus, quoi. Mais là, les promos avec Strowman, ça va être horrible. Non, mais Strowman, moi, je le dis, c'est le pire promo guy de WWE. Même Ricochet est meilleur. Je suis complètement d'accord avec toi. Ça fait tellement fake avec sa grosse voix. Oh, là, là. Tout est trop écrit et tout. En plus, à chaque fois, il inonde le micro. C'est malaisant. Moi, je me tends quand je l'ai pris. Ah, oui, il ne fait que de bavé. En plus, ce n'est pas Covid, ça. Ça, ce n'est pas Covid. Après, il y a quelqu'un qui prend le micro plein de bave, là. Et puis moi, je le pensais, enfin, je l'espérais plutôt avant Clash of Champions, mais je trouve que le Reigns de Drew McIntyre, ce n'est pas de sa faute, mais il est en train de perdre de la vitesse. C'est la rivalité. Quand il se tape trois fois le même mec. Oui, parce que depuis le début de Reigns il était bien avec Rollins, avec Lashley, c'était bien. Oui, parce que il y avait un idée de changement. Chaque mois, tu avais un autre challenger. C'est là que ça a commencé à partir en couille. Mais là, c'est en train de perdre de vitesse parce qu'en fait, vu que c'est le même mec pendant trois mois, il répète les mêmes choses. La storyline, il ne vous dit pas plus que c'est ça. Après, moi, je suis un gros Marc d'Horton et dès que Horton fait une promo, je bave devant mon écran. Tout à l'heure, Ryan disait que c'est le meilleur Horton depuis 2014. Je pense que c'est même pour moi le meilleur Horton de sa carrière. Au micro. Oui, 2009 quand même. Au micro. 2009, il ne parle pas beaucoup au micro. il est joué. Ah oui, non, je pense au micro. Au micro. Micro, après, oui. Au micro, il y a moyen. Après, c'est quand la dernière fois qu'il a autant parlé dans une année, c'est ça le truc. Genre... Horton, ce n'est pas le mec qui parle énormément. Enfin, il parle, mais pas autant que ce que l'on pense. En fait, ça me foulait. Il ne pouvait pas faire ça quand il y avait du public, ce bâtard. Non, mais 2013 avec l'autorité, c'est horrible. Il ne fait que parler pour dire de la merde. Non, c'est horrible. C'est surtout Triple H et Stéphanie. Oui, mais rappelez-vous, dans les 20 minutes de promo, il y a 10 minutes de Stéphanie et Triple H, il y a 10 minutes d'Horton où il dit je vais tout faire pour rendre fier à l'autorité. C'était horrible. Oui, c'était un manche-boule. Et là, en fait, Horton... Et c'est scripté surtout à ce moment-là. Vu qu'il n'y a pas du public, il peut faire... Il peut... Il se sort les doigts du cul, en fait. C'est là où tu vois qu'il est exceptionnel. C'est que le mec, c'est juste un gros... C'est pour ça que c'est un de mes catchers préférés et un de mes gros regrets à la fois. Tu vois que quand il a envie, il peut sortir... Parce que les matchs contre Maki, d'ailleurs, l'ambiance match, c'est un match qui est un peu spécial, tout ce que tu veux. Mais le match, à ce remercie-là, il est terrible, on est d'accord ? Il est super. Moi, j'ai bien aimé. C'est un peu long, mais j'ai bien aimé. Donc vraiment, on voit que quand il a envie de se sortir les doigts du yonf, il est capable. Mais après, grosse mention quand même à McIntyre. Moi, ce que je trouve... non, non, pas un bon match, il faut être deux. Oui. Pour moi, tu faut être complet. McIntyre fait du très gros travail. Mais tout le travail de Hildorhton, moi en plus, je suis un peu un taré de ces choses-là. Mais tu sais, en termes de timing, de pace, pour Hortons, il a une pace qui est très lente dans un ring. Il a un catch intelligent, méthodique, qui est particulier. de la chirurgie esthétique, ce catch. En termes de placement, de pied d'appui, de quand mettre la restole, du coup, il est bandant quand il est comme ça à Hortons. Et moi, du coup, pour finir ma phrase, je l'espérais avant Clash of Champions, mais j'espère qu'Hortons va prendre le titre, là, qu'on ne voyait plus McIntyre pendant... mais jusqu'aux séries, pendant deux, trois semaines, et que dès que McIntyre revient, il te le squash à Hortons, mais un squash violent. Genre, tu sais, un truc de 7-8 minutes où Hortons, le seul truc qu'il a fait, c'est une prise de contact du match, c'est tout. En mode, McIntyre revient, il dit, en vrai, voilà, j'ai été champion pendant trop longtemps, je me suis trop reposé sur mes acquis, mais maintenant, vous allez voir. Et là, et là, là, tu relances le règne de McIntyre, tu vois ? Ouais, voilà, je pense aussi, ouais. Et là, tu vois où McIntyre, il dit, non, mais en vrai, je me suis laissé endormir par Hortons, par la draft et tout. Je reviens, et là, il le démonte, il le démonte à Hortons. Et là, tu es parti, après les séries, avec McIntyre, re-champion, mais c'est comme s'il n'avait jamais plus été, tu vois ? Et là, tu repars avec un nouveau McIntyre, toujours face, mais un peu plus méchant, tu vois, un peu plus coloré, jusqu'à WrestleMania, après tu le fais perdre, tu ne fais pas perdre, je m'en fous, mais tu relances son règne. Il faut juste le remettre un petit coup de reboot. Ok, pourquoi pas. D'ailleurs, je suis en train de devenir un énorme marque de McIntyre, j'ai regardé son 24, là, sur le network, c'est fantastique. Allez voir ça, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est le documentaire. Je l'ai vu, non, il faut que je le vois, d'ailleurs. J'adore les 24, et McIntyre est fantastique, et on parlait de Strowman aussi, et c'était sur le 24 de Mania, je trouve que Strowman n'a jamais été un aussi bon babyface que quand il parle dans ce 24, donc quand il est lui-même. Oui, moi aussi, je l'ai vu, il raconte son enfance, tout ça et tout, c'est celui-là, je crois. Ouais, c'est ça. C'est pour vrai, mais... Roman, c'était une victime à l'école. Oui, et, il m'a vraiment ému, et c'est la seule fois où j'ai trouvé que Strowman était un bon babyface, quand il est lui-même, en fait, alors que quand il fait quand il vomit dans le micro, bon, ça ne m'intéresse pas trop, quoi. En fait, moi, il me fait penser à Greg Kali. Ah oui, il est quand même au-dessus, en termes de work rate. Je supporte ce gars, meh meh. En termes de work rate, bon, voilà. Oui, bon, en même temps, Yada, il a eu d'attébi, un cross-lide en release deux coups, quoi. Putain, alors que quand vous vous rappelez les premiers matchs de Strowman à Raw... Ah ouais, mais au début, c'est quelque chose. Mais l'arrivée avec Greg, c'était stylé, je trouve. Mais oui, l'ambulance match, c'est... Quand il l'envoie contre des gros, justement, pour qu'il se fasse la main, il y a des très bons Strowman Mark Henry. Il y a des excellents même, je pèse mes mots, Strowman Big Show. Il y avait même un cage match, je crois que c'était en 2018. Oui, le cage match, il était très sympa. Il était très bien ce match, et les gros se sortent les doigts du lion pour lui. C'est un bon worker, Strowman. Il dit généralement, quand il y a une stipulation, il fait du sale, quoi. Et même Strowman Reigns, Strowman Reigns a payback. Ouais, il était chaud, ouais. Payback 2017, c'est le main event après Strowman 33. C'est le premier, c'est là où il y a le House of Horror, là, entre Horton et White. Oh putain ! Oui, mon sort, on n'est pas obligé d'en reparler. Ouais, mais ça, c'est le même show, le main event, c'est Strowman Reigns, c'est Reigns qui gagne, mais le match est excellent. Et même le Strowman Lesnar de No Merci, c'est pas le match qu'on attendait, mais le match est pas mal. Non, mais oui, c'est dommage, Strowman, ils ont vraiment foiré. Quand tu vois ce qu'il est aujourd'hui, bon. Strowman, c'est Kranjo, voilà. S'il y a la place de rendre le Strowman à Lesnar, après le semi de Reigns, tu le donnes à Strowman, c'est pas la même carrière derrière. Clairement. Et on va passer au main event, justement, pour ce championnat universel. Roman Reigns, qui défend à nouveau le championnat universel, contre Gey Uso. Alors là où j'étais assez pessimiste au début, sur le Reigns-Uso de Clash of Champions, j'ai finalement trouvé ça très bien, trop long, mais très bien, même trop long pour l'histoire racontée, mais légitime. Je trouvais ça assez intéressant, même très intéressant, et je trouve surtout la storyline géniale. Je trouve vraiment que c'est du très haut niveau, qu'ils ont réussi à rendre Gey Uso crédible en solo, ce qui est quand même assez fou. Alex, je t'avais pas entendu sur la preview de Clash of Champions, parce que t'étais juste passé. Qu'est-ce que tu penses de cette rivalité ? Je peux en dire plus, franchement, Highlight x2, je pourrais pas te dire qu'elle était passionnante. Du coup, je m'en fous, franchement, ça a l'air sympa, mais moi j'arrive pas à me mettre dedans, donc voilà. J'ai oublié de préciser, le premier Hell in a Cell, I quit match, aussi, ce qui pourrait amener un truc très intéressant, puisque lors de Clash of Champions, Reigns poussait Gey Uso à abandonner, et surtout, à lui dire que c'était lui, le Tribal Chief, le chef de la tribu. Et donc là, je pense que Reigns va vraiment pousser là-dessus, et ça va être intéressant. Bon, Alex, je te sens pas chaud, un prono ? Bon, Reigns, évidemment. Ouais, Reigns, franchement, j'en pète un. Mais ça a l'air sympa, en tout cas, de loin. De toute façon, on va tous dire Roman Reigns, au niveau du promo, quand même, j'imagine. JMD. Juste un mot, sur la CPU, avant. J'aime bien, l'aspect qu'ils ont repris, au pay-per-view lockdown, c'est-à-dire, faire des matchs, à ce type, dans la cage elle-même, c'est-à-dire, là, en l'occurrence, le I quit match, que la cage soit un accessoire, en soi. Voilà, c'est-à-dire, T&N, eux, ils faisaient, genre, le show complet, dans la cage, genre, il y avait des street fights, dans la cage. C'est horrible. Mais, c'était pas mal. Ah oui, street fight, dans la cage, ça par contre, c'était pratique. Ouais, entre Beer Money, Team Fully. Beer Money, Lockdown 2009. En vrai, le match était bien, mais, genre, la CPU était bizarre. Oui, le match était bien, mais ça fait aucun sens. Ah, c'est du Rousseau, hein, laisse. Lockdown 2009, je connais par cas. Mais, j'espère, donc du coup, j'espère qu'ils vont faire ça, mais sinon, la rivalité, ouais, elle est vraiment captivante. C'est vraiment, genre, la seule rivalité de l'eux que j'ai réellement bien, 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 bien suivi, depuis bien des mois. Franchement, génial. Les deux font un taf, au niveau promo, au niveau intensité, qui est super, je trouve. Le match de Clash of Champions, de Clash of Champions, pardon, je l'ai super bien aimé. J'en attends beaucoup, pour ce match. Donc, j'espère qu'ils vont pas décevoir. Attention, de pas faire McIntyre et Orton. Ça doit être le dernier. Ça doit être le dernier. Après, genre, au moment où ils ont buildé, ça va être le dernier. Ça va être le dernier. Si Orton prend pas le titre, ça doit être le dernier. Et même si Orton prend le titre, ça doit être l'avant-dernier. J'ai mal à la tête. Robin. Oui. Alors. As-tu suivi ? Évidemment, mon pronostic, il est évident, Reigns. Mais, moi, j'ai ma petite théorie, qui n'est pas, voilà, c'est que Reigns, le chef tribal, va être encore plus violent qu'au match précédent. C'est-à-dire que, vraiment, on va citer, comme on dit, à une vraie fessée. est-ce qu'on va avoir du sang chez WWE ? Ah, il y a intérêt. En vrai, dans ce match, je le vois bien. Il va être rose, le sang violet. Mais je vois bien le truc de Jimmy, le bleu aussi, de Jimmy, qui va essayer de faire la même chose, du coup, qu'au show précédent, c'est-à-dire de permettre à son frère d'abandonner, sauf que là, c'est pas possible, vu qu'il y a la cage. Et ensuite, je vois bien Jay et Jimmy Uso être absents pendant un bon moment, puis revenir et peut-être s'associer à Reigns, donc en île, cette fois-ci. C'est une des rumeurs. C'est quoi ? C'est une rumeur, même. Ah, ben voilà. Bon, ben voilà. Ma théorie est une rumeur. Pourquoi ? Déjà, ils sont pas faits aux rumeurs par ici. Voilà. Donc, mon pronostic reste Reigns. Est-ce que t'as un peu suivi la feud ? Oui. Alors oui, les highlights, mais oui. Les highlights accélérés ou pas ? Non, les highlights x1. Ah, ok. ben oui. Il y a des gens courants, je vais prendre ici. Mais ouais, la feud est bien, oui. D'ailleurs, je voulais, je sais plus si citer avant Clash of Champions ou là, entre Clash of Champions et Alina Sel, mais il y a une line de Jay Uso que je trouve incroyable sur une de ses promos où il dit Ah oui, oui, celle-là, toi t'étais, toi Romane, t'étais toujours le plus charismatique, la star, le mec qui faisait l'argent et moi, quand on me voyait, la seule chose qu'on me disait, c'est lequel des deux t'es ? Cette line. C'était avant Clash of Champions. C'était avant Clash ? Ouais, mais je sais. Apparemment, ce segment-là, les deux étaient en total impro. Ah bah ouais, mais... Depuis le début, il y a des promos en impro. Mais non, mais ça, ça va falloir le comprendre au bout d'un moment, WWE, les meilleurs promos, c'est quand les mecs ont de la liberté et quand c'est pas le manager du Great Cali qui écrit les promos parce qu'il est writer, lui, je crois, non ? Le manager du Great Cali. Malheureusement. Quand c'est pas lui qui écrit les promos pour Jey Uso, arrêtez. À chaque fois, je sais pas quand, ils le comprendront, mais ça me rend dingue. C'est un truc de dingue. Toutes les meilleures promos, c'est pas forcément de l'impro, mais c'est quand un catcheur fait ce qu'il veut dans sa promo, fait ce qu'il souhaite, on lui donne un thème et après, voilà. La preuve, c'est que putain, ces promos sont fantastiques. Salty Courage, donc c'est ça, apparemment, les promos de cette feud ne sont pas écrites. Ça m'étonne pas. Oui. En tout cas, pour ça, c'était en approche. Je vais en profiter pour faire mon prono. Je pense, c'est sûr que Reigns va gagner. Moi, j'ai suivi la feud de loin quand même parce que je regarde pas SmackDown. J'ai regardé hier soir tout en direct. J'ai regardé franchement, de ce que j'ai vu hier, c'était bien et j'aime bien la feud. Le match à Clash of Champions, j'ai adoré. Et je voulais dire aussi que WWE a réussi à nous intéresser parce qu'au début, je me disais « Jey Uso, c'est un challenger de transition » et au final, Jey Uso a réussi à s'affirmer à être un réel challenger qui est pris au sérieux. Bravo à WWE pour ça. Et puis, si derrière, ça amène à un clan, moi, je suis pour à fond. Vraiment. pour que ça fasse un clan avec les Uso, si c'est bien fait, ça peut que... Moi, ça peut m'intéresser, mais je ne sais pas comment on pourrait amener ça, en fait. C'est-à-dire, comment on pourrait raconter que les Uso, après ce qu'a fait Reigns, comment on raconte ça ? C'est plus la question que je me demande. ils disent, en fait, tu fais Reigns qui gagne le match à Yann Hussle et au SmackDown d'après, ils s'inclinent devant Reigns et ils disent, tu as raison, tu es le chef tribal, on va te suivre, et voilà. Et là, ils deviennent un peu les gardes du corps de Reigns. Ils font le sale boulot à sa place. Voilà quoi. Au dernier SmackDown, Reigns n'avait pas dit genre, si Jay n'accepte pas d'abandonner, tout ça, tout ça, genre, ils supprimeront justement genre de la lignée Samoan, tout ça, tout ça. Ouais, je crois qu'ils ont vendu un truc comme ça. Ouais, ouais, ils l'ont vendu. S'il ne veut pas avouer que c'est justement le chef de la tribu. C'est ça. Ils ont mis la mèche, donc je pense qu'il y a moyen qu'ils vont partir de ça pour ramener à l'association et ensuite avoir. Imane Van Damme qu'on entend parler depuis le début de ce match. Je te laisse. Alors moi, je suis en amour de cette storyline. ce Roman Reigns-là, mais c'est le Roman Reigns qu'on aurait dû voir depuis six ans, depuis la fin du Gilles. C'est fou. Et puis moi, voilà, il y a une partie de mon terrain qui explique mon amour de cette storyline. C'est Paul Imane qui a la baguette. Ça se voit. C'est sa patte. Pour ceux qui ont suivi, qui ont vu des shows ECW, c'est tellement sa cam, ce genre de storyline. c'est son truc. Et puis, tu sens qu'il a la maîtrise sur non seulement la storyline mais les talents. Roman Reigns est en train de faire dans la forme de sa vie alors que le mec est revenu depuis deux mois. Jey Uso, c'était bizarrement le premier affrontement parfait pour Roman Reigns pour installer ça en mode... Parce que derrière, on va pouvoir dire regarder ce qu'il a fait avec son cousin, imaginer ce qu'il est capable de faire à vous, aux autres catcheurs de l'enjeu. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que là, le pire, c'est que j'ai envie de dire qu'il a une petite attitude de face quand même pour Roman Reigns. Parce qu'il dit à Jey Uso, c'est toi qui me provoques, je vais te rentrer dedans mais si tu ne veux pas que ça arrive, laisse-moi tranquille. Tu vois, je n'ai pas envie, tu es mon cousin, je n'ai pas envie de te faire ça. Je le fais parce que tu m'y obliges dans l'histoire. On est d'accord ? Oui. après une attitude de face. Non mais je parle pas l'attitude de face. En gros, il a encore une partie d'humanité. Mais c'est tellement fait dans la subtilité. Mais c'est dingue de se dire que cette storyline, elle est dans la même compagnie qui fait Autis qui pète comme dirait Alex. C'est pas les mêmes bookers ? Non mais tu vois, c'est fou de se dire qu'on est dans la même promotion. Oui, mais parce que c'est le bordel. Mais parce que d'un côté, tu as Vince Feckman qui rigole en disant un gros qui pète, ça va te faire rire. Et de l'autre côté, tu as Paul Heyman qui pense juste à builder la star de la compagnie à être ce qu'il doit être depuis six ans. Parce que Roman Reigns, depuis le début, il pourra avoir le truc un peu ill de dire un peu comme son nouveau moto qui est Wreck everyone and leave, qui pourrait dire je vais prendre tout le monde et je vais tous les défoncer parce que c'est moi le meilleur. Là, il arrive, il y a Joe Soi, il dit non mais toi, t'es mon cousin, j'ai pas envie de te faire ça. pourquoi ? Je suis le meilleur, je vais tous vous défoncer mais toi, non. Toi, je veux pas, t'es mon frère, je t'aime. Ous. Et Ous, non, il veut son titre, il dit écoute, si tu veux mon titre, je vais te montrer ce que ça te fait de vouloir mon titre à moi. Et là, il est champion, là, il est champion dominant Roman Reigns. Et quand il est comme ça, je me lève et tout pour parler. Et quand, c'est tellement bien joué, c'est tellement bien raconté, l'acting des mecs est terrible. Roman Reigns avec ses nouvelles dents, il est moche, c'est incroyable. Et le match United Champions, je suis d'accord avec vous, il est un poil long, mais vraiment, genre, t'enlèves 4-5 minutes de Joe Soi qui supplie là et franchement, c'est parfait. Même si le match est très bien. Là, je m'attends à tellement voir un truc. En fait, je pense que le match ne se finira pas clean, que Roman Reigns va gagner, mais qu'il va se passer un truc. Avec Jimmy Uso ou quelqu'un d'autre, il va se passer un truc. Je ne pense pas que ça soit juste un squash dans 15 minutes avec Jimmy Uso qui dit I quit. Je pense qu'il y aura un truc derrière. Moi, j'ai peut-être la crainte d'une reddit de Clash of Champions dans le combat. En fait, j'y pensais aussi quand ils ont dit I quit match, mais je ne crois pas. Je pense que vu comment la storyline va depuis le début, je ne vois pas Paul Heyman, mais c'est passé ça. Moi, j'ai tellement confiance en Paul Heyman. Je l'aime, donc c'est pour ça que je m'appelle Heyman Vanda. Oui, forcément. Mais c'est vrai que je te rejoins sur l'aspect ECW où Paul Heyman savait parfaitement booker ce genre de storyline qui impliquait la famille. On se rappelle du Sandman, la famille du Sandman. Ça a beaucoup été impliqué. Il aime beaucoup cet aspect familial Paul Heyman, mettre ça en avant dans ses stories et ça se ressent. Et c'est extrêmement bien fait. C'est très intelligent. Oui, mais c'est fou. C'est fou. Et je suis tellement investi parce qu'elle est bien racontée et elle est simple. Il n'y a pas de si il perd, il va donner le titre à lui entre le 15 et le 16 juillet qu'on passe à l'heure d'hiver. Est-ce que s'il utilise la prise, il sera discalifié ? Non, non, non. Deux mecs, une ceinture au milieu, le premier qui perd a perdu le point. Surtout, il n'y a pas 36 000 justifications. Voilà, c'est juste. Il y a le cousin qui a gagné le droit d'affronter son cousin pour être champion et l'autre, il dit, mais cousin ou pas, il n'y a rien de plus important pour moi qu'être le meilleur. Je vais te défoncer. C'est tout. C'est tout. C'est simple. C'est bien. C'est terrible. Et puis, Roman Reigns qui arrête de faire 36 Superman Punch en secouant ses cheveux dans le coin en disant je vais te faire un spire et tout. Juste le mec, il se lève. powerbomb, close line, coup de bélier. Il catch comme il brûle. Finish de Zack Ryder. Oui. Le Ruff Ryder. Mais quelle détente en vrai ? Magnifique. Quelle détente sache en vrai ? Pour un mec de son poids sauter aussi haut sans trop d'élan, c'est ouf. Ça fait bizarre. Reigns a un potentiel de ouf dans le ring. Mais moi, les gars, moi en vrai, j'en avais parlé avec Celtic Warrior. Moi, ça fait un an que je prévois mon départ pour WrestleMania 37. Alors, autant vous dire que là, ça pue un peu. Mais de voir ce Reigns-là contre The Rock dans le main event de WrestleMania à Inglewood. Mais là, mon pote, j'avais fait le pactole. J'avais fait le bon choix. Parce que si j'étais allé pour WrestleMania 35 pour me taper Rousey, Flair et Lynch... Oh putain ! Le pire de tout ça, c'est qu'ils veulent refaire Rousey contre Lynch et potentiellement en main event de venir à 37. Donc bon... Ah non, mais attends, écoute-moi, s'il y a The Rock et Roman Reigns, si c'est pas ton main event, tu fermes ta gueule. Non, mais là, non, mais par contre, je suis d'accord. Moi, The Rock, je veux plus le voir catcher spécialement. À part ce match-là. Mais ce match-là, il faut le faire. Il a raison, juste ce match-là. Parce qu'en plus, depuis qu'il est revenu, c'est le tribal chief, le tribal chief. Je suis sûr que c'est... Je suis peut-être trop naïf avec WWE malgré que ça fait 16 ans que je regarde du catch. Mais ce truc de toujours de dire le chef de tribu, le chef de tribu, c'est obligé. Et puis, c'est WrestleMania 37, c'est à Los Angeles, c'est à Hollywood. Le WrestleMania s'appelle WrestleMania goes to Hollywood. L'autre, c'était au Texas, il est venu. C'était à Dallas, il était venu. C'était à New York, il était venu. Là, il peut venir, il doit venir. Et puis, The Rock, qui est le people's champ contre le tribal chief, je ne le vois pas rater une affiche pareille. Ah non, mais ça, il faut le faire. Je ne le vois pas rater. En fait, la seule condition, c'est est-ce que le Rock peut et a le temps de venir. Moi, j'ai une érection. En vrai, il y a moyen. Avec ce qui se passe actuellement, il y a moyen. Mais c'est fou de se dire que tu nous mettais Reigns, Rock il y a un an. Qui voulait voir ça ? Si c'était juste pour que le Rock perde contre Reigns et qu'on le mette encore plus over. on ne le... pas over, mais qu'on nous le... Comment dire ? Le force encore plus que c'était déjà le cas. Alors que là, si tu nous mets Reigns, Rock, Main Event, mais il faut faire ça. Le match sera peut-être pas fantastique. parce que le gros changement, c'est que ce n'est plus le même Reigns. Mais oui. Ce n'est plus Reigns avec l'entrée du Shield, le gear du Shield, ses moves du Shield avec son Oua que personne ne reprend. Alors par contre, je ne sais pas vous, mais j'aimerais qu'il ait une nouvelle outfit parce que son... Je n'aime pas. Askip, il aura une nouvelle outfit, mais c'est juste que c'est en cours de préparation. C'est juste que c'est en cours le nouvel outfit et la nouvelle musique aussi d'entrée. Ils vont tout changer. Ils vont tout à le packager Reigns. C'est juste petit à petit, ils veulent faire ça. Moi, le fait qu'il ait gardé la musique du Shield, la musique d'entrée... Encore le gear, aller à la limite, si tu veux. Mais la musique d'entrée du Shield depuis que le Shield n'existe plus, c'est un désastre pour moi. C'est vrai que c'est assez cool. Je suis ultra hypé. Je ne vous cache pas que demain matin quand je vais regarder le show, je vais skipper d'abord tout pour le main event. Je vais d'abord regarder le main event et après, je vais regarder le reste de la carte parce qu'il est hors de question. C'est ce soir ? Non, c'est... C'est ce soir ? Lundi matin. Eh mec, on ne fait pas j'y plus un le soir même. Non, parce que... Bref. Celtic Warrior, il a paniqué. J'y moins ça. Je détesterais me faire spoiler ce match et je regarderais d'abord ce match avant de regarder le reste du show. Ok. Je vois bien évidemment Romain Reigns gagner. Avec un petit truc à la fin. Ça fait plaisir de finir sur une bonne touche quand même du côté de VE. Parce que voilà, ils peuvent nous... Putain, mais Paul Eman, je ne comprends pas. Quand Paul Eman commence à nous construire un truc à roue et que tu le vires, pourquoi ils l'ont viré ? Je ne sais même pas. Mais c'est lui, je te dis. C'est lui, il en avait marre mon gars. Il est en position de fou et les autres, ils lui ont dit ouais, autis qui pète, ouais, viens la Night Challengers. Il a dit c'est bon, je me dédouane. En fait, surtout, Vince l'utilisait comme bouc émissaire. Pourquoi les ratings sont bas ? C'est à cause de l'Eman, c'est lui qui écrit les shows. À chaque fois, c'est comme ça. Et puis lui aussi, il disait que il proposait des trucs. Vince McMahon disait oui, il y a un truc pour lui faire plaisir, mais derrière, il réécrivait la moitié du show. En fait, il lui a accordé certains passe-droits histoire de dire je te laisse faire, mais comme Apollo coup de champion, c'était Paul Eman, le push de ricochet. mais les clans. Déjà, les clans, c'est un truc de Paul Eman. Complètement. Il n'y a aucun débat. Vince, il n'aime pas les clans et surtout, quand il a mis MVP manager, Vince, il n'aime pas les managers. Tout ça, c'est les trucs d'Eman. En fait, tous les trucs bien, actuellement, c'est Eman. Pourtant, les clans et les managers, c'est un truc de base. Mais oui, mais quand tu vois l'EW qui utilise des managers à la perfection, je ne comprends pas que les autres ne sont pas. Ça me dépasse. La perfection, ce n'est pas mon avis. Ah, les managers... Le Dark Order, moi, je ne suis pas fan. Mais je déteste le Dark Order. C'est de la merde. Ah non, moi, j'aime beaucoup. Après, ça manque de Star Point. Mais je parlais vraiment des managers en soi. Je trouve que les managers, c'est le meilleur truc d'EW peut-être. Après, tu as les hybrides comme Eddie Kingston. qui sont super. C'est particulier, Eddie Kingston. C'est un hybride. Le meilleur truc d'EW. C'est un hybride. Je ne suis pas un gros fan d'Eddie Kingston, loin de là. Moi, je n'ai jamais été fan de son cas. Mais quel promo guy fantastique. Moi, il me gaffe vite. Moi, ses promos, elles me font... On dirait un mec qui joue au Tough Guy, en fait. Ça me... Ah, je ne sais pas. Non, mais... Bon, bref. De toute façon, d'ailleurs, belle transition, on parlera d'EW Full Gear pour le nouveau J-1. C'est dans deux semaines. Cette fois-ci, on sera bien en live. Puisque je ne serai plus dans mon coin paumé. Donc, on pourra faire des lives. C'est un vendredi, du coup. Ce sera un vendredi, effectivement. Le vendredi 6 novembre. Donc là, oui, et Full Gear, pour l'instant, une carte assez intéressante. En tout cas, merci d'avoir suivi ce faux live. Du coup, merci à vous 5, si je sais bien compter. Ouais, c'est ça. Donc, on se retrouve dans deux semaines pour la preview d'AEW Full Gear en live cette fois-ci. Merci à tous. Bye tout le monde. Merci de nous avoir su. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada